alors on va partager ok c'est la molly com en capo oui allez-y allez-y donc je vais faire un petit rappel garder tous les mêmes les mêmes liens et les mêmes mots de passe pour la session pour jeudi donc il y aura une autre session c'est les mêmes mots de passe et les mêmes les mêmes liens donc adresse l'idée cette visioconférence est étudié de l'endoscopie génital chez la chine la partie de l'insignation donc je vous remercie jamais assez pour vos efforts et votre continuation à améliorer à donner le meilleur de vous même pour l'apprentissage de nos étudiants et aussi la mise à jour nos collègues donc on continue on continue toujours par solidarité dans ces moments difficiles et voilà on est toujours dans dans notre conférence sur l'endoscopie génital chez la chine en fait c'est une grande entité pédagogique qu'on a voulu diviser en trois parties alors une partie de fait et qui portait sur l'endoscopie dans le suivi du cycle une deuxième partie et qui est programmée pour aujourd'hui et qui portera sur l'insémination trans cervicale ou plus correctement le cathétérisme du col par endoscopie et une troisième partie qui est prévue pour le jeudi et qui portera sur les pathologies génitales donc imaginez si 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 on avait décidé de faire les trois parties en une seule fois ça nous aurait peut-être pris trois ou quatre heures de travail d'affilée et le débat derrière on n'aurait pas pu débattre de tout on serait fatigué et tout donc voilà pourquoi cette stratégie de trois rendez vous dans la semaine préétabli dans le temps me semble être une très bonne stratégie pédagogique pour une meilleure assimilation voilà donc sans trop tarder aujourd'hui on va parler de l'assimilation trans cervicale mais avant comme il s'agit bien sûr d'une seule conférence et que les informations sont interdépendantes on va pas commencer sans faire une petite révision sur ce qu'on avait vu dans la séance précédente alors je vous demanderai d'être patient et cette révision peut servir aussi pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de visionner qui n'ont pas suivi la première la première séance je demanderai à ces gens là de prêter attention et d'essayer de retenir l'essentiel l'essentiel de ce contenu qu'ils ont raté alors j'aimerais bien revenir en un mot au principe de la vaginoscopie dans le suivi du cycle parce que c'est la partie qui serait pour vous la plus importante donc la vaginoscopie c'est comme la cytologie vaginale donc c'est la modification de l'aspect de la muqueuse vaginale qui est exploite explorable par ondoscopie par vidéo ondoscopie sur un écran et qui change sous l'effet des oestrogènes sous l'effet de l'imprégnation oestrogénique et qui change à travers les phases du cycle de la manière qui nous permet d'identifier différemment ces phases alors sur une courbe de 2 imprégnation oestrogénique ce que vous voyez ici en bleu c'est les effets des oestrogènes qui se prolongent dans le temps donc on voit que par par comparaison à la cytologie vaginale j'ai fait exprès de vous mettre ici les profils cytologiques du frottis vaginale pour que vous puissiez comparer ce nouveau moyen qui est l'endoscopie à l'ancien moyen qui en principe vous le maîtrisez parfaitement maintenant donc voyez qu'en début de prostrus vous avez une image à l'endoscope comme c'était le profil cytologique du frottis à la fin du prostrus vous avez une image qui change et après pendant le strus vous avez la même image qui reste constante pendant toute cette période de chaleur et qui ne changera qu'au premier jour de transition entre l'ostrus et le métostrus et là ça nous rappelle le même principe ça nous rappelle la même dynamique de cette cytologie vaginale qui est évolutif ici il est évolutif bien sûr dans les trois phases du stade de prostrus mais qui reste très constante pendant toute la phase de stress et ceci représente une perte d'information c'est à dire que si on se pose la question qu'est ce que l'endoscopie comme la cytologie vaginale va nous donner comme information tout au long de ce stade de stress on sera un peu déçu car tous ces événements de reproduction qui se qui auront lieu qui vont se produire pendant cette phase de stress ne seront pas suivis ne seront pas renseignés par la cytologie ni par l'endoscope alors l'ovulation le pic de lh la maturation des ovocytes le début de la période de fécondabilité absolue tous ces événements là qui sont très importants pour nous dans l'identification du moment opportun du moment optimum pour la l'insémination ou la saillie il nous faudra aller vers un autre moyen cette fois ci beaucoup plus précis que la cytologie ou que l'endoscopie alors ce moyen ci n'est autre que le dosage de la progestérone alors maintenant j'aimerais j'aimerais rentrer un peu plus dans le détail pour faire une révision de ce qu'on avait vu et aussi une intégration de ce qu'on a eu comme informations la dernière fois et l'intégrer dans la démarche de suivi du cycle est aussi dans la démarche d'arrêter un protocole d'assimilation parce que le plus important c'est de profiter de toutes les informations que vous avez eu durant bien sûr votre suivi de cycle par cytologie ou par ondoscopie ou par dosage de la progestérone que vous allez vous servir de ses abonnés scient de ces informations pour pouvoir arrêter un protocole d'assimilation c'est à dire décider quand est-ce que vous avez inséminé artificiellement ou quand est-ce que vous avez bien sûr programmé la saillie naturelle donc ici vous avez un axe ordinaire un axe bien sûr d'assimilation et on va essayer de définir les phases vous savez que le pic de halache en principe c'est le moment qui sépare entre le pro strusse et le strusse donc on va mettre notre pro strusse ici et notre strusse qui prend le départ ici niveau du pic de halache et qui s'arrête à la trésie à la mort bien sûr de tous les ovocytes et la fermeture concomitante du col qui va se réouvrir après mais ça correspond toujours à une fermeture de col du col et une atrésie ovocitaire c'est la fin de la fécondabilité après c'est la phase metastral et rappelez-vous ce jour là correspond au premier jour du metastrus allez on va essayer de délimiter la phase qui nous intéresse là qui est la phase de strusse et on va revenir à notre moyen habituel qui est le frottis vaginal donc on voit que le frottis évolue bien pendant le post russe 30% de kératinisation 50-70 après il arrive un maximum de kératinisation qui se veut être dans l'intervalle de 80-100 et on dit 80-100 parce qu'il y a des femelles qui n'atteignent jamais les 100% mais qui sont au maximum de kératinisation même à 80 d'autres qui atteignent les 100 donc on dit entre 80 et 100 quand maximum donc voyez ça reste stable ça reste fixe pendant toute cette phase après le premier changement arrive à la transition de strusse metastrus qu'on est il de la cytologie vaginale vous allez voir que c'est la même chose c'est des images qui vont changer du début à la fin du prostrus et après on aura cette image endoscopique rappelez-vous la disparition de l'œdème l'aspect qui devient déshydraté au maximum la muqueuse qui est sèche lissé froissé avec les contours de ces plis qui ont régressé un petit peu qui sont pas disparus mais qui ont régressé pour laisser un peu plus d'espace un peu plus de lumière mais qui ont et qui ont pris un aspect angulaire donc l'ongulation ou cette ongularité donc ça c'est un aspect qui va durer quand même pendant tout le strusse pour ne changer qu'à la transition strusse metastrus donc on peut conclure que le la vaginoscopie tout comme le frottis vaginal ne sont que des moyens qui nous permettent d'identifier les les stades du cycle et non pas l'ovulation ou le pic de halache c'est pas pour le moment opportun ou le moment optimum d'insémination c'est juste pour nous dire quand est ce qu'il faut commencer à doser la progestérone donc ce sont deux techniques qui se valent c'est à dire l'une et l'alternative de l'autre on peut utiliser aussi bien la cytologie vaginale que la vaginoscopie bien sûr pour un suivi de cycle ça va donner le même résultat et regardez la preuve est là devant vous les images et leur interprétation et ce sont des méthodes qui sont pas des méthodes d'identification ou de datation de l'ovulation ce sont des méthodes d'orientation qui vont nous permettre bien sûr de décider quand est ce qu'on commence à doser la progestérone pour plus de précisions il ya une autre technique dont on a parlé et qui est l'échographie ovarienne qui nous permet d'objectiver visuellement ce phénomène d'ovulation donc c'est une technique qui est liée directement à l'ovulation donc elle ne va pas s'inscrire comme une technique d'orientation comme le fautis vaginal et la vaginoscopie c'est plutôt une technique d'observation d'imagerie de streaming direct donc c'est un c'est une surveillance directe en continu et direct de ce phénomène d'ovulation seulement donc on peut dire que c'est une technique alternative au dosage de la progestérone à condition qu'elle soit bien bien appliquée bien sûr que c'est une méthode qui nous permet de suivre l'ovulation de diagnostic et l'ovulation et de dater l'ovulation à condition qu'on puisse la réaliser une à deux fois une à deux fois par jour pour ne pas rater les événements chose qui rend bien sûr l'intégration de cette technique d'échographie ovarienne dans le suivi habituel de stress très difficile et ce qui constitue une contrainte financière et technique aussi car si vous obligez un propriétaire ou un éleveur à venir deux fois dans la journée pour une échographie qui coûte quand même quand même cher par rapport à un frottis donc deux fois par jour ce n'est pas pratique c'est très onéreux donc voilà pourquoi l'échographie ovarienne ne prend pas sa place comme un moyen bien sûr habituel à recommander en clientèle ça reste un moyen de recherche ça reste un moyen qu'on peut utiliser pour confirmer l'ovulation quand il ya un doute sur les femelles qui ont un souci un problème un trouble de reproduction ou alors les femelles bien sûr qu'on veut inséminer en semences congelées et qu'on a suivi avec les autres moyens et on voudrait vérifier visuellement sous échographie que l'ovulation a bel et bien eu lieu donc on peut faire recours à l'échographie comme je l'ai déjà dit ça peut aussi s'offrir comme un moyen de suivi habituel dans des contextes particulier quand le centre de reproduction intervient sur ses propres chiennes qui peut examiner quand bon lui semble sans aucune contrainte ou problème comme c'est le cas de certains de certains centres professionnels qui ont leur clinique qui ont leur personnel synotechnicien et qui peuvent examiner plusieurs fois dans la journée sans aucune contrainte donc dans un contexte pareil moi je vois pas d'inconvénient d'utiliser l'échographie au lieu du dosage surtout si on a des problèmes d'accéder au dosage donc voilà donc le dosage si on a décidé après 100% de kératinisation ou après cette image parce que quand on a une seule fois cette image ou une seule fois ce profil cytologique c'est pas la peine d'attendre parce que ça va pas nous donner plus de renseignements ça va rester comme ça on va perdre du temps donc il faut tout de suite aller doser et si par exemple on a une valeur qui s'inscrit inférieure à un nanogramme par amel ça veut dire c'est un taux basal c'est pas normal car si on a 100% de kératinisation ou on a cet aspect d'endoscopie on aurait dû avoir une valeur au dessus de 2 nanogrammes au moins si on a ça c'est qu'il y a un problème il faut si on continue à avoir ça pendant et c'est ça la normale c'est qu'on continuera à avoir des valeurs en dessous de 1 nanogramme pendant tout le processus et là c'est un non-professionnalisme car si on fait faire tous tous ces dosages tous ces dosages un propriétaire ça veut dire qu'on est on est sûr de rien du tout là parce que ça va pas renseigner il va refaire le dosage et c'est aussi cher on est heureux donc il faut il faut vraiment revenir à ce moyen d'orientation qui nous permet vraiment de ne pas commencer trop tôt le dosage là c'est une erreur si vraiment on a fait le moyen d'orientation comme il faut quand on va doser la première fois on est au moins entre 1 et 2 on est au moins entre 1 et 2 nanogrammes par un mètre ce qui correspond à la valeur pic de LH on refait dans un à deux jours et on a une valeur entre 2 et 4 nanogrammes par un mètre qui correspond à 24 heures avant l'ovulation on continue on sert un peu parce que là ça commence à monter donc on sert un peu l'intervalle de dosage et on arrive à une valeur dans un intervalle de 5 à 10 nanogrammes par un mètre qui est l'intervalle correspondant à l'ovulation et si on a l'ovulation on a notre repère temporel donc on a besoin pour arrêter notre repère c'est fini maintenant qu'est ce qu'on fait il ne manque plus attendez on va pas inséminer il ne manque plus que de monter bien sûr notre axe et d'arrêter les différentes périodes et les différents événements qui nous intéressent donc on sait que après l'ovulation 48 heures il y aura une maturation de la totalité des ovocytes donc les ovocytes vont maturer après 48 heures de l'ovulation et après cette maturation on va compter le nombre de jours qu'il reste à vivre donc c'est leur fécondabilité donc la période de fécondabilité à la période où les ovocytes vont recevoir les spermatozoïdes pour la fécondation c'est une période qui commence deux jours après l'ovulation et quatre jours après le PUDLH et qui va se prolonger trois jours encore deux comme un strict minimum et trois voilà en moyenne donc on va dire deux jours après l'ovulation après la date bien sûr de notre intervalle de progestérone deux jours après jusqu'à cinq jours après donc c'est entre trois et cinq entre deux et cinq que s'inscrit pardon que s'inscrit notre période de fécondabilité absolue alors maintenant pour inséminer il ne manque plus que de voir ce qu'on a comme sperme et là pour aujourd'hui c'est important cette information parce que auparavant on avait on avait parlé de ça comme ça au passage mais aujourd'hui on va donner toute son importance à ce détail qui est la catégorie de spermatozoïdes qu'on va utiliser pour l'insémination est-ce un spermatozoïde frais comme ici par exemple si le spermatozoïde est frais on va quand même lui donner une espérance de vie de 48 heures parce que là on est quand même très strict on peut lui donner un peu plus mais moi je préfère lui donner les 48 heures sauf si je le vois sur le microscope et je lui fais un spermogramme pour vérifier qu'il est d'une excellente d'une excellente qualité sinon c'est 48 heures d'espérance de vie dont le tractus génital femelle donc maintenant quand est-ce qu'on va inséminer on va inséminer deux fois et se passer de 48 heures rappelez-vous l'espace l'intervalle qu'on va mettre entre les deux inséminations la première et la deuxième la répétition ça sera le même intervalle ça sera la période correspondant à cette espérance de vie du spermatozoïde c'est à dire que si on croit qu'il a une espérance de vie de deux jours on va pas on va pas renouveler l'insémination dans trois jours ou quatre jours on va pas renouveler l'insémination le lendemain car il est toujours vivant donc on va laisser passer son espérance de vie pour renouveler car la deuxième insémination représente une sécurité, une marge de sécurité, une compensation une compensation au cas où on aurait commis une erreur, on se serait trompé on serait peut-être trop précoce dans la datation de l'événement là, la deuxième insémination viendra compenser l'erreur probable je dis bien qu'on aurait peut-être commis dans la datation des événements de reproduction essentiellement l'insémination voilà, si c'est frais, on préfère mettre la première insémination le deuxième jour le deuxième jour après l'ovulation donc un spermatozoïde qui va vivre deux jours et qui vient ici il aura tout le temps, bien sûr, 48 heures vivant au minimum dans le tractus génital il aura tout le temps, bien sûr, de rencontrer des ovocytes dans leur état fécond, dans leur état recevable donc on aura de fortes chances d'avoir une gestation et une prolificité parfaites et on va assurer avec une deuxième insémination qui viendra dans le deuxième jour de fécondabilité vous voyez, donc comme ça, avec ces deux inséminations, on croit qu'on va bien sûr assurer une bonne rencontre entre les deux gamètes si ça s'agit ou congelé alors maintenant, le principe c'est que la deuxième insémination va se rapprocher de la première et la deuxième insémination, bien sûr, elle sera refaite après 24 heures car l'espérance de vie d'un spermatozoïde réfrigéré pardon, je vous demande pardon donc un spermatozoïde réfrigéré ou un spermatozoïde congelé leur espérance de vie ne dépasse pas les 24 heures pour le congeler, on préfère dire entre 12 et 24 heures de vie, d'espérance de vie donc voilà pourquoi l'intervalle entre les deux inséminations va être équivalent à cette espérance de vie donc seulement, on préfère se rapprocher encore plus que le cas frais de la fécondabilité et déposer le spermatozoïde le premier jour de la période de fécondabilité absolue donc c'est pas ici, c'est ici qu'on va déposer notre spermatozoïde et on va renouveler 24 heures après et comme ça, on aura eu le maximum de chance, bien sûr, de notre côté pour avoir une saillie fécondante et une pleine prolificité voilà, donc moi j'avais insisté sur cette révision car c'est la partie la plus importante à retenir après avoir discuté, débattu après avoir bien sûr vu tous les détails relatifs à la cytologie vaginale à l'endoscopie et au dosage de la progestérone donc je crois que c'est complet, que ça pourrait vous assurer une bonne gestion de votre reproduction canine donc à condition que vous sachiez réaliser vos examens cytologiques et vos examens, bien sûr, endoscopiques et que vous sachiez faire faire réaliser, bien sûr, vos dosages de la progestérone dans un laboratoire, bien sûr qui soit répondant, bien sûr, à votre étalonnage vétérinaire c'est un détail qu'on va évoquer dans les conférences à venir je vous montrerai comment vous pourrez travailler avec un laboratoire bien sûr de voisinage humain mais après avoir fait quelques arrangements après avoir fait quelques, bien sûr, dosages comme ça pour essayer de détalonner votre laboratoire humain et le rendre conforme au référentiel de dosage de la progestérone vétérinaire pour un suivi de cycle chez la chienne donc ça c'est un détail qu'on évoquera le jour où on parlera du dosage de la progestérone dans une conférence qui est, je crois, la quatrième ou la cinquième voilà, donc c'est tout là, je me permets de rentrer dans le vif du sujet dans l'objet de la séance d'aujourd'hui qui est l'endoscopie et l'insémination transcervicale chez la chienne ben, on commence toujours par un historique et sachez que pour le sperme ben, le premier le premier qui a eu l'idée de faire une insémination artificielle chez les animaux en frais, c'était un abbé voilà, un abbé donc un homme de l'église et qui est un italien, un biologiste italien c'est Lazaro Spalanzani donc en 1780, il a fait la première insémination qui est en semence fraîche, un sperme frais et qui a bel et bien réussi donc après, il a fallu attendre il a fallu attendre jusqu'en 1954 pour que Haro et ses collègues se soient intéressés à travailler sur le sperme réfrigéré donc le sperme réfrigéré, c'est déjà une forme de conservation qui prolonge la durée de vie du sperme, qui le conserve on ne va pas l'utiliser directement on va différer son utilisation on va le conserver à une certaine température fraîche c'est une température qui avoisine les 4 ou 5 degrés Celsius mais ça reste toujours un procédé de stabilisation un procédé de conservation donc en 1954, Haro a pu conserver à l'état frais en réfrigération le sperme et il a pu l'utiliser en insémination artificielle et ça a donné des gestations après, de 13 ans, en 1967 il y a eu la première insémination artificielle en semence congelée en sperme congelée et qui a réussi et qui a donné et c'était un travail qui a été fait par Stéphane Siguer à l'université de Concordia donc c'est le docteur vétérinaire donc c'est le chercheur qui a pu, le premier, réussir une série d'insémination avec semences congelées et qui a donné des gestations et de très bonne prolificité derrière donc ça c'était pour l'historique et l'article a été publié en 1969 l'article de Dr Siguer et qui est intitulé Successful Prognances Using Frozen Dog Semen qui a été bien sûr publié à la revue Digest dans son volume numéro 12 et de l'année 1969 et à la page 6 pour ceux qui veulent revenir à cet article bon, bien sûr, quelques années après la réussite de l'insémination artificielle avec semence congelée chez les chiens comme c'est Concordia aux Etats-Unis ça a fait quand même beaucoup de bruit et le New York Times de 1978 voilà, le 9 juillet a conduit un article qui est un article très 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 intéressant sur bien sûr ce développement et cet intérêt, cet engouement ce progrès de l'insémination artificielle chez la chienne et l'essor et le développement de l'élevage canard à l'échelle internationale parce qu'autrefois les éleveurs faisaient leurs accouplements dans un réseau qui est limité dans l'espace limité dans l'espace parce que les éleveurs devaient se déplacer attendre, suivre leur chaleur les chaleurs de leur chienne puis se déplacer pour aller inséminer leur chienne auprès des animaux et des mâles parce que c'est toujours les femelles qui se déplacent pour aller vers le mâle et se faire inséminer donc les déplacements qui étaient imposés dans ce schéma génétique de croisement et d'amélioration génétique limitaient cette activité dans l'espace bien sûr et dans les contraintes de temps et d'argent alors avec l'arrivée, la réussite de la congélation de la semence canine la réussite de l'insémination de la semence canine ça a donné vraiment ça a donné un essor très 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 important à l'élevage et à la reproduction canine et c'est comme ça qu'on a connu la création de plusieurs banques de sperme canin dans le monde et il faut savoir que les plus grandes banques de sperme que vous avez à côté de vous c'est des banques européennes comme les banques françaises vous avez dans chaque école supérieure vétérinaire dans chaque école vétérinaire française vous avez une banque de sperme vous avez à l'école nationale vétérinaire d'Alfort vous avez une banque et qui est située au niveau d'un centre d'études en reproduction des carnivores et qui est dirigée par docteur Alain Fambon ce grand spécialiste bien sûr de la chaire de la pathologie et de la biotechnologie de la reproduction des carnivores et c'est le CERCA centre d'études en reproduction des carnivores vous avez aussi le CEREC à Lian vous avez le CIAC à Nantes monsieur Tinturier monsieur Fény et tout docteur Ben Charif vous avez aussi une autre banque de semences canines et féline au niveau d'une clinique privée de Poundéresse du côté pas très loin de Toulouse et qui est gérée par docteur Xavier Lévy un spécialiste en reproduction des petits animaux et aussi en médecine uro-néphrologique et vous avez aussi à Lian à Nantes à Toulouse et à Alfort voilà vous avez d'autres d'autres banques de semences canines dans le monde aux Etats-Unis bien sûr à Oslo donc au jour d'aujourd'hui il y a beaucoup 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 de banques de semences avec lesquelles on pourrait travailler dans un cadre de réseau d'insémination pourquoi je vous dis ça parce que je voudrais revenir à notre contexte en Algérie pourquoi s'intéresser à la semence congelée des chiens en Algérie quel intérêt quelle importance dans notre pays alors le premier objectif qui est le plus direct c'est de permettre la promotion comme ça s'est fait dans le monde entier la promotion de l'élevage canin professionnel c'est-à-dire que cet outil d'insémination va permettre à nos éleveurs d'avoir une meilleure gestion de leur élevage de sortir un peu des problèmes de consombrité pour rester limité bien sûr dans les choix de leur croisement et tout d'espérer aussi profiter bien sûr de nouveaux courants qui découlent des meilleurs sang des champions et tout qui viennent de très loin de l'autre côté de la planète pourquoi pas importer des paillettes et inséminer avec chose qui était qui relevait du domaine de l'impossible autrefois avant l'insémination et la congélation donc ça c'est un objectif direct donc il y a aussi la promotion d'un élevage local à visée sécuritaire alors cet élevage à visée sécuritaire ce n'est pas un élevage professionnel général pour la promotion des races mais c'est plutôt un élevage pour les chiens de travail et qui sont utilisés dans des domaines particuliers comme les chiens de police les chiens de gendarmes les chiens militaires les chiens de guides aveugles et les chiens aussi j'allais dire de protection civile de sauvetage qui ont une valeur utilitaire humanitaire inestimables donc voilà c'est un deuxième objectif qui me semble pas moins intéressant et pas moins important que le premier vous avez aussi un autre objectif c'est que l'insémination artificielle la congélation de la semence les banques de semences canines peuvent aider dans la préservation des races canines autochtones alors qu'est-ce que vous savez sur les races locales les races canines locales qui n'ont pas eu bien sûr la chance d'être bien développées vous avez le slougui vous avez le slougui ce lévrier maghrébin qui a une qualité vraiment formidable mais qui n'a pas vraiment eu ce qu'il ce qu'il mérite à mon sens comme intérêt et comme effort pour développer sa race donc l'insémination artificielle peut être un outil un outil très intéressant si on veut vraiment faire un travail sur le slougui même chose pour le berger de la classe ou le berger cabine si vous voulez c'est un très beau berger voilà on l'a même proposé pour les policiers les gendarmes s'ils s'ils veulent l'utiliser comme un chien de recherche comme un chien de garde et tout pour voir ce qu'il va donner comme 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 skills ce qu'il peut donner comme faculté psychosensorielle dans le domaine utilitaire donc ça je le dis au passage juste pour vous montrer l'importance et l'intérêt de la chose ça peut aussi être un très bon outil de préservation des carnivores sauvages menacés dans notre pays bon je cite le FENEC mais je ne suis pas très sûr que le FENEC souffre d'un quelconque problème de reproduction le nombre l'effectif qui a été réduit considérablement au furtet du FENEC était beaucoup plus lié à un braconnage voilà les touristes qui viennent prendre le FENEC voilà il est très mignon donc c'est beaucoup plus un braconnage qu'un problème de reproduction mais c'est toujours ça donc la Yandreye aussi vous avez le guépard pour ne citer que cela donc là je parle des carnivores donc les grands félins et les canins sauvages aussi vous avez autre chose vous avez l'utilisation de ces animaux comme un modèle expérimental pour l'étude de certaines pathologies c'est-à-dire vous savez que le mâle comme la femelle peuvent représenter un intérêt particulier en médecine expérimentale lorsqu'un animal reproduit de façon très identique à l'humain une pathologie qui intéresse la médecine humaine donc au lieu de travailler sur les humains il préfère travailler sur un modèle animal qui offre quelques avantages par rapport à l'humain pour des problèmes de théontologie que vous connaissez donc les cycles de reproduction la possibilité bien sûr d'approcher ce modèle pour diagnostic pour traitement et le chien offre pas mal pas mal bien sûr de de services en tant que modèle expérimental dans plusieurs plusieurs complexes pathologiques là pour ne citer que l'infertilité masculine et les pathologies prostatiques que le chien développe au même titre que l'homme et on peut vraiment faire d'excellents travail sur le cancer prostatique qui n'est pas la même fréquence que chez l'homme mais qui est développé de façon identique que l'homme donc ça offre déjà une possibilité de travail expérimental voilà donc maintenant on revient à l'inlimination en rentrant dans le vif du sujet c'est quoi une insémination artificielle un accouplement voilà c'est un mâle et une femelle et l'intromission de l'organe mâle dans le tractus génital par contre si on fait ça artificiellement donc ça revient à un dépôt artificiel de sperme ou de spermatozoïdes dans le tractus génital femelle on ne sait pas donc le sperme comment il est est-ce qu'il est frais on l'a récolté et on l'a déposé dans l'utérus ou alors on l'a réfrigéré ou alors on l'a congelé on a différé le geste ou pas et de l'autre côté on ne sait pas à quel endroit exactement de ce tractus génital on va déposer ce sperme est-ce qu'on va le déposer dans le vestibule est-ce qu'on va le déposer dans le vagin profondément dans le vagin ou juste dans le vagin postérieur ou est-ce que on va essayer de lui faire traverser le canal cervical pour le déposer dans l'utérus est-ce qu'il y a moyen est-ce qu'on peut est-ce qu'il faut on va voir ça tout de suite donc s'il s'agit d'un sperme frais donc qui est à 36 35 36 37 donc sachez que le sperme n'est jamais à 37 parce qu'il vit dans un conditionnement qui n'est pas à la même température corporelle donc là c'est parce que c'est très c'est très nuisible ces températures de l'ordre de 37 et 38 dans le temps bien sûr quand ça dure donc même quand on règle bien sûr les bain-marie quand on travaille sur le sperme généralement vous allez voir dans les labos spécialisés on ne les règle jamais à 37 on les règle à 35 et 36 parce que dans les testicules on n'a pas la température 37 en parlant de l'humain ou 38 et 39 pour les animaux bon si le sperme est réfrigéré ça veut dire qu'après l'avoir récolté on l'a réfrigéré d'une manière qu'on va détailler plus tard donc il est à 4 degrés et s'il est congelé ça veut dire qu'on a rabaissé la température jusqu'à moins 196 degrés celsius et dans l'azote liquide ce que vous voyez quand le vapeur qui sort de cette citerne c'est l'azote liquide alors commençons par le sperme frais quand on a un sperme frais et on veut faire une assimilation en direct c'est à dire on l'a récolté et on va inséminer on ne va pas perdre tant donc maintenant il faut au moins au moins contrôler la qualité du sperme dans les petits animaux on ne s'autorise jamais on ne s'autorise jamais d'inséminer un sperme qu'on ne connait pas qu'on n'a pas examiné donc on prend toujours une à deux minutes pour jeter un coup d'œil sur la mobilité et voir surtout sa concentration on peut la deviner d'après bien sûr l'aspect mais si on doute il faut vraiment aller étudier ces caractéristiques pour voir si on insémine ou pas on reviendra dans le débat plus tard si ces conditions sont respectées dans l'insémination bovine et est-ce que ce ne serait pas ça la raison des échecs bien sûr qui sont très très décevants quand on apprend donc on va revenir à ça dans un petit débat après dans l'évaluation donc le spermogramme on réalise un spermogramme et si le résultat est positif même le spermogramme je vais y revenir plus tard on va détailler ce que c'est que les différents tests sont à faire dans le spermogramme donc s'il est fertile ce sperme on se permettra de faire la mise en place je fais exprès de vous donner cette terminologie le terme de mise en place vous allez le retrouver dans les centres de mise en place un centre de reproduction ou un centre de mise en place un centre de mise en place un centre qui ne fait que les inséminations c'est-à-dire que là vous ramenez vos paillettes et vous mettez en place ou vous ramenez le sperm non il ne fait pas les biothèques donc c'est un centre de mise en place donc la mise en place c'est le dépôt du sperme quelque part dans le tractus génital comme ici le cas du sperme frais on va le déposer dans le vagin parce que le sperme il est frais on a contrôlé par le spermogramme et ça a donné une certaine fertilité qui permet à ce spermatoïde de compter sur lui-même pour remonter jusqu'à jusqu'à la trempe de phallope pour la fertilisation par contre la technique ici ça va être une technique intra-vaginale donc c'est ce qu'on appelle l'insimilation artificielle vaginale ou intra-vaginale et qui va se faire au moyen d'une sonde qui n'est pas rigide et qui n'est pas dure donc semi-rigide semi-dure et le modèle le plus utilisé dans le monde s'appelle sonde Osiris on n'est pas obligé d'utiliser une Osiris mais généralement vous n'allez le trouver que les Osiris au fait donc la sonde Osiris on va la décrire plus tard quand on va dire quelques mots sur la technique donc retenez que si c'est frais on fait un spermogramme si c'est fertile on va la remplace dans le vagin au moyen d'une assimilation artificielle vaginale avec une sonde Osiris que vous pouvez reproduire ou remplacer par beaucoup d'autres modèles en voir donc les taux de réussite généralement s'élèvent à l'ordre de 75 95 parfois même 85 et parfois même ça fait jusqu'à 97 et plus donc c'est vraiment très voisin au taux de réussite de la saillie naturelle laissez-moi vous dire ici que dans certains centres de reproduction en Europe quand on a fait les statistiques on a trouvé que les insinuations artificielles en semences fraîches donner des taux de réussite meilleurs que les taux de réussite de la saillie naturelle et devinez pourquoi parce qu'au fait la saillie naturelle il peut y avoir des échecs bien sûr de saillie pour des raisons inconnues et les raisons les plus fréquentes qu'on a évoquées dans la deuxième conférence je crois c'était le mauvais suivi de cycles les troubles de cycles qu'on n'a pas détectés par contre quand on fait une insimination ça veut dire qu'on a assuré un suivi médicalisé de la femelle parce qu'un inséminateur dans les petits animaux paradoxalement pour les grands animaux on s'en fout quand on insimine n'importe quoi mais pour les petits animaux on s'interdit d'inséminer sauf si on est sur un schéma sur un axe bien sûr d'insémination un axe bien sûr de reproduction qui est bien identifié et bien daté au vu des moyens d'exploration les plus objectifs comme dosage de la progestérone et frottis vaginal donc quelqu'un qui veut préserver sa réputation donc il ne peut pas aller inséminer comme ça au bon vouloir d'un propriétaire ou d'un éleveur qui vient lui dire que la chaîne est prête et quand il insémine il y aura un échec cet échec va revenir sur la réputation du vétérinaire donc pour préserver votre réputation et travailler correctement insister sur le suivi médicalisé de la chaîne et surtout le contrôle de la qualité de semences imaginez que quand vous allez contrôler la qualité de votre sperme vous trouvez un mauvais sperme donc vous n'allez pas inséminer peut-être que vous allez trouver vous allez voir que le sperme quand il est émis il est émis en trois phases une phase préspermatique spermatique postpermatique si vous avez une infection urinaire ou une infection prostatique il y aura une des trois fractions la première ou la troisième qui sera contaminée par des gènes par du sang par du pus par des urines donc il suffit d'éliminer la fraction de sperme qui est contaminée pour donner toutes les chances de réussite à cette saillie chose qui ne peut pas se faire dans un modèle dans un schéma de saillie naturelle en aveugle donc voilà pourquoi ne soyez pas surpris quand vous allez apprendre que les taux de réussite de l'insimilation artificielle et je dis bien en frais en congelé peuvent être beaucoup mieux que les taux de réussite de la saillie naturelle allez maintenant on va voir ce qui se passe avec le sperme congelé et réfrigéré là on va mettre dans le même sac le congelé et le réfrigéré autrefois autrefois dans les années 70 et 80 on mettait le réfrigéré avec le frais on surestimait un peu les qualités et les performances du réfrigéré mais en réalité ce qui survient comme dégâts et comme lésiants à l'échelle cellulaire pendant ce process de réfrigération vraiment rend ce sperme très fragile et voilà pourquoi on a reconsidéré un peu notre jugement sur le réfrigéré voilà qu'on le traite actuellement comme un sperme congelé on lui donne la même on va dire l'angévité on va lui donner la même espérance de vie qui est de 24 heures donc de 12 à 24 heures et on dit 24 heures pour le réfrigéré autrefois on parlait de 48 heures pour le frais et le réfrigéré donc ça c'est parce que vous risquez de trouver des contradictions trouver quelques divergences dans la littérature c'est pas des divergences ce sont des divergences chronologiques en fait parce que la science évolue et elle se renouvelle elle se réadapte et quand on reste sur les modèles très anciens avec bien sûr une chronologie dépassée là on se retrouve en contradiction avec tout bon en avance un spermogramme s'impose aussi et de plus fortes raisons ici parce que le sperme a été congelé a été fragilisé par un process très dur et ici aussi par la réfrigération et quand le spermogramme effectué sur la semence décongelée qui est ramené de moins de 196 degrés à plus de 37 degrés celsius ou réanimé et ramené de 4 degrés celsius à 37 degrés celsius on va voir le résultat si le spermogramme donne un résultat encourageant pour une assimilation on va passer à la mise en place c'est toujours une mise en place seulement la mise en place ici c'est le dépôt au niveau de l'utébrus pourquoi ? parce que le sperme il est fragilisé il n'a pas toutes ses performances il n'a pas toutes ses caractéristiques fonctionnelles et la caractéristique fonctionnelle la plus importante étant la mobilité qui lui permet de se mouvoir de se déplacer et d'aller atteindre l'endroit qu'il faut pour la rencontre du bien-être femelle donc on veut l'aider pour lui faire gagner de l'espace pour qu'il n'aille pas gaspiller son énergie ou pour qu'il n'aille pas bien sûr se faire mal et compromettre bien sûr ses chances de fécondation bien sûr en parcourant cette distance on va lui faire gagner du temps et lui gagner de l'espace en le déposant au niveau de l'utérus comment on va le faire ? en fait il y a deux techniques là on commence à s'approcher un peu de notre objectif soit chirurgicalement chirurgicalement quand ? c'est d'aller ouvrir l'abdomen car ils vont faire une chirurgie endormir la chienne faire un protocole d'anesthésie ouvrir le ventre donc 5 cm en dessous de l'ombilique bien sûr en allant vers la cavité pelvienne et bien sûr chercher et sortir l'utérus c'est à dire les cornes et commencer à inséminer au niveau pas le corps au niveau des cornes et en inséminant une partie sur la corne droite et une partie de la sauce c'est à dire du sperme dans la la corne gauche donc ça c'est la parotomie donc chirurgie par voie normale à ciel ouvert on peut aussi avec l'avènement de la paroscopie la celluloscopie utiliser le même matériel qu'on était en train de décrire la première fois pour faire de la chirurgie sans ouvrir l'abdomen c'est à dire avec l'histoire des trois percruits et tout avec le canal et tout on fait passer des instruments et sur écran bien sûr sur moniteur on va faire le même travail qu'on a fait par la parotomie mais cette fois-ci ça va être sous la paroscopie donc c'est toujours la technique chirurgicale qui demande bien sûr une anesthésie et qui demande bien sûr toute la technicité et tout le matériel requis pour un acte chirurgical complet il y a autre chose il y a le cathétérisme transcervical je vous demanderai de raisonner un peu avec moi on veut arriver à l'utérus ce qu'il nous est demandé c'est de mettre le sperme au niveau de l'utérus donc on peut directement dans la corne de la parvoie chirurgicale en ouvrant à ciel ouvert ou en envoyant des instruments d'endoscope dans bien sûr la cavité cellulaire sans ouvrir ça c'est juste un détail comme on peut aller par le col comme toutes les autres femelles on peut cathétériser le col traverser le col et déposer avec une sonde d'un sémineur par exemple comme chez la vache comme chez la jument donc le cathétérisme transcervical et on dit bien transcervical pour montrer que c'est à travers le col comme ici directement dans la corne donc de deux manières différentes soit en ondoscopie bien sûr transcervical et c'est l'objet de la séance d'aujourd'hui c'est transcervical insemination donc c'est une insemination intra-cervical sous vidéo endoscopie comme on peut la faire comme on la faisait avant comme on la faisait avant l'avènement bien sûr de l'endoscope on la faisait en aveugle alors comment peut-on faire en aveugle avec des instruments qui n'ont au point à l'oeil vétérinaire d'Oslo par des scandinaves donc c'est avec une sonde de partie partie vous allez voir les instruments qu'on va utiliser plus tard donc c'est les sondes scandinaves et on va par tactisme on va rechercher le col et essayer de le catétériser manuellement en aveugle sans voir sur écran donc comme ça on se retrouve à 4 possibilités pour le sperme congelé réanimé congelé et réfrigéré soit un catétérisme transcervical qui peut se faire en aveugle par des sons de scandinave ou un catétérisme transcervical qui se fait sous l'idéal de scopie c'est idéal vous voyez ici et chirurgicalement en ouvrant l'abdomen ou par sédioscopie si c'est du sperme frais c'est simple c'est d'aller directement des techniques très simples qui se fait au moyen de la sonde aux élites alors il reste un petit détail le taux de réussite c'est aussi entre 50 et 70% pour essayer des statistiques de certains centres de reproduction en Europe bien sûr ce ne sont pas des chiffres qui reflètent la situation en Algérie donc c'est des chiffres européens et je reviens à un détail qui est le spermogramme du sperme frais qui donne un sperme subfertile qui est de mauvaise qualité ici vous avez une autre possibilité qui s'offre à vous c'est d'aller faire une insémination profonde transcervicale même avec un sperme frais car ce sperme frais vous l'assimilez un sperme très fatigué comme le réfrigérer et le congeler et comme ça vous allez augmenter les chances de réussite d'une assimilation en frais quand vous allez déposer vous allez décider de mettre en place le sperme au niveau du vagin donc ça c'est une stratégie qui est très efficace et qui est aujourd'hui très très usitée et très demandée par les éleveurs qui se sont rendus compte qui peuvent avoir un maximum de chances de leur côté pour réussir bien sûr leur reproduction mais j'attire votre attention que si cette subfertilité spermatique est un trait de caractère génétique transmissible avec une irritabilité et tout là je vous préviens attention vous risquez de reproduire des chiens qui ont des problèmes de fertilité spermatique maintenant si le vœu est formulé par votre propriétaire dans son conseil après lui reproduire ses animaux et il demande un peu plus de l'invité vous pouvez lui proposer ce que vous avez en votre possession comme moyen de techniques médicalisées ou des techniques de propriété pour essayer d'augmenter les chances de réussite de votre reproduction bon ça c'était le schéma j'ai préféré aussi rester sur la même slide pour intégrer toutes ces notions à la fois parce que là c'est une approche un peu pédagogique qui va dans le sens de ce qu'on appelle les cartes conceptuelles je vous invite aussi je vous invite à réfléchir à ces cartes conceptuelles car les cartes conceptuelles c'est un seul schéma un seul organigramme qui réunit toutes les notions avec tous les détails les facteurs et les sous-facteurs les chapitres et les sous-chapitres sur un seul schéma qui est très très organisé logiquement de manière très complexe mais qui vous permet d'un seul coup d'œil de voir tous les détails et d'aller chercher dans les détails quand vous voulez donc c'est important d'essayer d'intégrer dans votre démarche d'apprentissage et d'assimilation ces moyens mnémoniques et ces moyens pédagogiques très très récents tels que les cartes conceptuelles vous avez des logiciels gratuits que vous pouvez télécharger et qui peuvent vous aider à réaliser à faire à concevoir vos cartes conceptuelles à partir de vos cours à partir de vos chapitres ou de vos exposés bon voilà c'était au passage un petit conseil pour nos étudiants bon maintenant essayons après ce schéma on va essayer de revoir un peu les petits détails qu'on a évoqués en gros tels que le sperme comment réaliser un spermogramme et après comment congeler comment réfrigérer et après on ira voir comment faire une assimilation intra-utérine aveugle avec les centres scandinaves et on ira on ne parlera pas de la parotomie la paroscopie parce que c'est une technique chirurgique à l'ordinaire mais on va finir par une autre technique je pense cervical insimilation ou l'insimilation intra-utérine sous vidéo-endoscope allez maintenant pour le sperme le sperme donc on va évoquer la récolte le spermogramme et la conservation donc la récolte ça se fait manuellement avec bien sûr des cônes de récolte comme ça et qui sont reliés à l'extrémité par des tubes adaptés bien sûr à la récolte et gradués surtout pour évaluer le volume donc ça se fait en trois phases il y a une technique c'est pas le moment parce qu'on va revenir bien sûr à l'accouplement et l'insimilation dans une autre conférence et on va détailler bien sûr tous ces points là je suis en train de déflorer ce sujet comme ça mais je sais parce que dans une dans une entité pédagogique ultérieure on va les revoir avec tous les détails qu'il faut les schémas les référentiels les chiffres donc maintenant c'est très facile avec une simulation manuelle en présence d'une femelle sauf si le mâle est devenu un donneur de sperme car il est habitué à un certain conditionnement en banque de semences et en salle de récolte donc on récolte le sperme sur trois compétenants différents et on a les trois phases la phase pré-spermatique comme teinte et deux sang ici parce qu'il y a probablement une atteinte bien sûr soit urétrale soit prostatique et vous avez la deuxième fraction qui vient de l'épididyme c'est la fraction riche en sperme c'est la fraction spermatique proprement dite ou alors épididymer donc on parle soit de la fraction pré-spermatique spermatique post-spermatique ou alors autrement dit par localisation anatomique donc c'est la fraction urétrale la fraction épididymer et la fraction prostatique qui a un volume beaucoup plus important et qui est translucide comme ça et qui est très importante bien sûr pour la survie et la réussite de l'insémination en frais je dis bien donc vous voyez ici ces tubes donc en réalité on va examiner les trois dans le spermatique on examine les trois parce que parfois par erreur de récolte on va laisser un nombre important de spermatosoïdes dans la première phase ou dans la troisième si on voit qu'il y a une mobilité importante dans les deux fractions qui ne sont pas concernées par la fraction riche on pourra remélanger et faire une centrifugation ou décider de ce qu'on veut décider l'essentiel c'est que l'examen doit porter sur les trois fractions parce qu'il y a des gens qui prennent les choses comme ça facilement et qui analysent uniquement cette fraction et qui balancent les autres fractions sans avoir à les examiner ça c'est c'est pas conforme pour le spermogramme on va s'intéresser dans un premier temps parce que là c'est juste pour faire un geste un contrôle initial on va s'intéresser d'abord à la concentration dans nos conditions dans notre laboratoire de reproduction ou dans notre banque de sperme la plateforme biotechnologique en reproduction des canivores de glida donc on travaille avec des des photomètres de ce genre qui nous donnent le résultat en trois scans parce qu'on n'a pas le temps il y a beaucoup de clientèle et on a besoin de prendre une décision rapide si vous n'avez pas ce genre de métrique bien sûr 15 10 à 15 minutes que vous allez bien sûr dans le quadrillage de cette cellule par exemple vous pouvez utiliser une cellule de Thomas une cellule de Malassaise une cellule de Mio Bauer tous les hématimètres sont valables bien sûr la concentration et qui ne doit pas descendre en dessous de 200 mille par an pour un chien moyen ici on parle bien sûr des chiens moyens pour les grands chiens généralement ce sont des valeurs beaucoup plus importantes mais pour un chien moyen ça ne doit pas descendre en dessous de 200 car si ça descend en dessous de 200 ça devient trop trop dilué et ça va interférer avec les procédés de conservation et ça va mettre notre geste de reproduction à risque donc deuxième chose c'est d'aller voir la mobilité je ne vais pas laisser la mobilité et je vais faire les 15 minutes des matimètres moi je parle de ça parce que c'est 3 secondes et j'ai mon résultat comme ici 322 millions puis je fais ma mobilité en même temps mais si c'est comme ça si je vais utiliser les matimètres parce que je n'ai pas de photomètre je préfère commencer par la mobilité parce que la mobilité n'attend pas je dois évaluer cette mobilité ma salle que je vais noter sur une échelle de Milovanov le physiologiste russe qui a mis au point dans les années 60 cette grille d'évaluation de la mobilité sur une échelle 5 0 quand il n'y a pas de mouvement et 5 quand c'est très 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 mouvementée donc on va donner une note et on n'accepte pas moins de 4 très serré donc parfois on peut accepter les 3,5 et tout mais moins de 4 on n'accepte pas dans une insémination une valeur de moins de 4 et ici on n'accepte pas on n'accepte pas des concentrations inférieures à 200 millions en spermatozoïdes parallèles il y aura d'autres critères qu'on peut imposer quand on dispose de ces moyens technologiques qui sont le CASA le Computer Aided Sperm Analysis donc analyseur de semences assistées pour ordinateur qui vous fait le travail en quelques secondes et qui vous donne des pourcentages précis de mobilité ici là du moment que c'est précis on va mettre la barre pour la mobilité bien sûr totale à 60 60 ce qui correspondrait à 3 ici vous voyez on pourrait dire qu'il y a une petite contradiction ici parce que ici c'est 60 donc chaque 20% égal à 1 donc 60% équivaudrait à 3 sur 5 sur l'échelle de Milovan donc voilà le spermogramme comment il se présente alors pour la conservation qu'est-ce que ça veut dire une conservation le sperme quand on le récolte soit qu'on l'utilise directement ou alors qu'on le conserve pourquoi le conserver au fait on peut avoir besoin de le conserver parce que la femelle n'est pas prête parce que la femelle est loin parce qu'on a beaucoup de sperme que de femelles disponibles sur place et qu'on voudrait vendre ce sperme c'est-à-dire le conserver pour le vendre au besoin donc on a besoin de conserver pourquoi réfrigérer ? réfrigérer parce qu'au fait quand on réfrigère contrairement à la congélation bon excusez-moi je vais vous expliquer quand même ces éléments-là quand on réfrigère contrairement à la congélation la durée de conservation la durée de viabilité généralement est de quelques jours au meilleur résultat obtenu avec des produits commerciaux avec des diluants commerciaux c'est entre 5 et 10 jours donc il y a des dilueurs de courte période de 5 jours il y a d'autres dilueurs un peu plus chers de longue période de 10 jours mais généralement on ne peut pas espérer garder un sperme vivant à 4 degrés plus de 10 jours avec un produit de commerciaux donc généralement sauf si on veut faire quelques essais expérimentaux et on a réussi dans le cadre d'études faites en PFE de garder le sperme vivant pendant plus d'un mois mais à chaque fois en examinant chaque 2 jours le sperme et quand on voit que le diluant qui le gardait vivant était consommé on faisait quoi ? on faisait une petite centrifugation on reprenait le culot qui est sans l'espermatozoïde on balançait le surnageant et on remplissait une nouvelle quantité ou un nouveau volume de dilueur comme ça on prolongeait la longévité mais c'est pas le genre de pratique qu'on peut recommander dans un cadre pratique pour les éleveurs donc je dirais que 5 à 10 jours c'est maximum pour garder un sperme réfrigéré vivant congelé non congelé c'est la durée elle est ouverte elle est non définie donc les milieux de conservation utilisés qu'on fabrique au niveau du labo ou qu'on achète dans le commerce pour réfrigération et congélération contient plusieurs produits plusieurs produits qui ont plusieurs fonctions soit le trihydroxyméthyl aminométhane qui est le tris le tris base ou le tris HCL vous avez trouvé comme un produit chimique disponible bien sûr dans les labos donc ce tris là c'est au fait le pH stable donc c'est c'est comme on appelle la molécule qui garde le pH stable donc c'est une solution c'est un tampon voilà c'est un tampon et l'acide citrique qui est un antiacide utilisé aussi pour sa faculté et son action d'antiacide le fructose ou on peut utiliser le fructose aussi c'est une source d'énergie pour le métabolisme du spermatozoïde rappelez-vous que c'est une cellule qui doit rester vivante et qui consomme bien sûr sans glucides donc vous avez ici le jean d'oeuf le jean d'oeuf il est très important au fait parce qu'il contient au plus fin au plus petit possible des phospholipides et ces phospholipides sont contenus dans des corpuscules qu'on appelle les lipoprotéines de densité faible low density lipoprotéines ces phospholipides vont protéger notre spermatozoïde parce qu'au fait le spermatozoïde dans sa membrane cytoplasmique n'est formé que d'une succession d'une bi couche de phospholipides et quand il va perdre un peu de plumes c'est-à-dire il va perdre un peu de ces phospholipides dans bien sûr ce process il va se bagarrer contre le froid donc il va se déstabiliser un peu il va perdre un peu de phospholipides il va trouver ce jean d'oeuf qui va lui remplacer ces phospholipides perdus pour réparer un peu ses blessures au niveau de la membrane excusez un peu cette façon je dirais caricaturisée d'expliquer des choses par contre le glycérone lui c'est un onti bien sûr c'est un cryoprotectant c'est un agent cryoprotecteur proprement dit lui qui va protéger le spermatozoïde pas uniquement contre ces températures de fraîcheur là c'est contre les températures de congélation car lui il va prévenir la formation des cristaux des micro cristaux qui sont très dangereux il va déformer bien sûr la forme de ces de ces micro cristaux il va retarder leur apparition pour qu'il ne laisse pas le spermatozoïde avant qu'il y ait une congélation d'eau l'essentiel ce glycérol a une action protectrice contre la congélation et le jean d'oeuf a une action protectrice contre bien sûr les températures fraîches de cooling comme on dit qui risque de déstabiliser l'arrangement des phospholipides membranaires et voilà pourquoi on l'appelle un stabilisant membranaires le reste c'est des antibiotiques des antifongiques des antioxydants d'autres d'autres produits chacun ajoute bien sûr pour sa formule secrète un produit protecteur qu'il croit protecteur parce qu'il a fait des études donc vous avez des ajouts des additifs et tout d'une marque à une autre et finalement on complète avec de l'eau et on a un dilueur voilà vous pouvez faire votre propre dilueur autrefois dans les centres de reproduction on faisait nos dilueurs tout seul avec du lait avec du jambe d'oeuf avec du glycérol vous pouvez trouver sous tous ces produits donc alors la réfrigération en fait comment elle se fait on va diluer le sperme à 37 degrés avec un diluant ou un extender un dilueur vous allez trouver souvent le terme dilueur mais en français il n'y a pas de dilueur donc c'est le diluant donc ou extender en anglais donc le diluant de réfrigération on va le mélanger avec le sperme on va bien sûr le mélanger toujours à la même température c'est le principe de l'isothermie ne jamais mélanger les cellules vivantes spermatiques avec une autre température donc si les spermatozoïdes sont à 37 degrés vous allez ramener votre diluant à 37 degrés avant de mélanger et si le sperme a été déjà réfrigéré à 4 degrés et que vous voulez le mélanger à quelque chose vous allez toujours mettre ce quelque chose à la même température du sperme c'est le principe d'isothermie donc vous allez respecter ce principe d'isothermie vous allez respecter le taux de dilution en fonction de la concentration initiale que vous avez calculé en fonction de la concentration finale que vous voulez atteindre en fin de votre dilution et réfrigération et finalement vous allez les mettre à réfrigérer vous allez les mettre à réfrigérer dans des enceintes particulières de réfrigération et généralement vous ne met pas le sperme avec le dilueur à réfriger directement on va les mettre dans de l'eau et mettre cette eau qui est à la même température du sperme dans un réfrigérateur pour que l'eau soit bien sûr le milieu qui va transmettre le froid au sperme pour qu'il n'y ait pas de transmission directement de froid du réfrigérateur au sperme il faut qu'il y ait transmission dans l'eau c'est une manière plus douce de réfrigérer le sperme donc la durée j'avais dit ça au départ c'est entre 5 et 10 jours et après quand on veut l'utiliser on va le réanimer en le ramenant à 37 degrés et quand on contrôle après qu'il est redevenu mobile de bonne qualité on va l'inséminer c'est le contrôle après bien sûr conservation donc la congélation c'est la même chose on dilue sauf que ici on va diluer avec un diluant de congélation on fait une équilibration c'est une longue histoire on va y revenir un jour l'équilibration on va laisser beaucoup de temps à ce sperme pour interagir avec son diluant son extender pour que plusieurs molécules puissent rentrer dans leur cible cytologique pour que la structuration bien sûr de ce sperme l'orthoïde change pour qu'il puisse perdre bien sûr sa mosaïque fluide et reprendre bien sûr une configuration spatiale qui est beaucoup plus adaptée à des grandes à des basses températures donc vraiment c'est des phénomènes physiologiques et cytologiques très 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 intéressants mais qui demandent beaucoup de temps pour les expliquer et après on va y revenir aux basses températures de cryoconservation cette fois-ci il y aura deux façons de faire soit à la surface bien sûr de l'azote liquide vous savez que l'azote liquide est très froid et qu'il atteint dans sa partie liquide les températures de moins 200 degrés Celsius donc pratiquement moins 196 degrés Celsius et quand vous êtes à quelques centimètres de la surface liquidienne les vapeurs très froides peuvent atteindre déjà moins 100 à moins 140 au bout de 10 minutes à 5 ou 6 centimètres de la surface liquidienne d'azote vous allez atteindre déjà des valeurs de cryoconservation de moins 140 ça c'est une technique classique et il existe aussi les congélateurs programmables qu'on peut utiliser à cette fin et la durée de conservation après congélation elle est indéfinie indéterminée car on peut laisser dans l'azote liquide en sperme pour une période bien sûr sauf il faut faire attention aux contenants qui sont les paillettes ou le matériel en plastique qui le concerne si ces paillettes cassent éclatent on va perdre le sperme sinon le sperme il reste parce que là on a arrêté complètement son métabolisme il est en hibernation donc il ne reprendra son activité et son métabolisme qu'après décongélation et pour décongeler on prend une paillette congelée et on la met tout de suite sans tarder à 37 degrés Celsius dans de l'eau de préférence pendant 30 secondes et on ressort et on coupe on sèche parce que l'eau est spermicide on sèche toute trace d'humidité sur cette paillette on coupe les deux côtés on récolte bien sûr parce qu'on n'a pas de pistolet comme un bovin sur lequel on va monter la paillette donc on va couper et on va récupérer le sperme dans une seringue d'insémination qui n'a pas la troisième pièce en caoutchouc qui est spermicide pourquoi l'espermicide cette partie en caoutchouc noir qui est montée sur le piston des seringues ordinaires c'est pas parce que le caoutchouc est spermicide c'est parce que la graisse utilisée en usine pharmaceutique pour fabriquer ce genre de pièces de seringues à trois pièces sont des graisses très spermicides et qui sont utilisées pour permettre bien sûr le glissement de ce caoutchouc dans la seringue donc il faut éviter ce genre de seringues il faut prendre toujours les seringues qu'on utilise pour les vaccinations à virus vivants et tout qu'on utilise en virologie c'est ce qu'on appelle les seringues à deux pièces donc vous n'allez pas voir le caoutchouc donc c'est ce qu'on appelle à notre niveau les seringues d'insémination donc vous allez remplir sa seringue et vous allez vous préparer pour votre insémination en transe cervicale voilà donc ça c'est la congénation comment elle se fait j'avais expliqué brièvement et là c'est un peu le schéma on commence par l'équilibration on passe par le conditionnement paillettes et c'est ici quand on plie l'azote liquide qu'on le laisse évaporer et on va mettre un niveau pour marquer les quelques centimètres au-dessus du niveau liquidien et une fois que les vapeurs se stabilisent on va laisser bien sûr nos paillettes ici là ils sont pauvres ils ne vont congeler au fait que deux ou trois paillettes je crois que ça a été fait juste pour une démonstration et ici une fois qu'on a congelé on va garder bien sûr dans une bonbonne pour le stockage dans l'azote liquide on va le plonger l'immerger et quand on veut le décongeler on peut utiliser un décongélateur comme ça professionnel ou alors aller décongeler dans un bain-marie ou dans un autre moyen qui assure bien sûr un contact immédiat et permanent pendant 30 secondes à 37 degrés celsius de la paillette avec l'eau et après on coupe on sèche on coupe on récupère et si c'était congelé et qu'on voudrait analyser on va laisser encore 10 minutes à 37 degrés avant d'examiner si c'est pour inséminer on inséminer directement derrière si on ne veut pas utiliser cette méthode archaïque de vapeur et tout on va utiliser ça c'est notre plateforme c'est notre banque de semences donc vous avez des machines qui vous permettent bien sûr de remplir d'adjoncer et tout et tout c'est docteur Oussama Meraimi qui est en train de travailler ici avec docteur Mouchkoun notre étudiante donc ici là ils vont lancer leur congélation ça c'est le boîtier qui contrôle la congélation la cuve elle est juste à côté et finalement ils vont mettre leurs paillettes ils vont les mettre dans une morande remplie d'azote pour la conserver jusqu'au jour de l'insémination on résume donc le sperme on le met à 4 degrés pour équilibrer puis on conditionne et tout du tout manuellement ici chez nous c'est automatiquement et on congèle manuellement ou automatiquement puis un conserve et le jour on veut l'utiliser on décongèle on contrôle et on inséminer allez maintenant on arrive à l'évaluation l'évaluation c'est quoi c'est que quand on a réfrigéré ou congelé il nous est interdit d'aller inséminer avant de vérifier après si le sperme est bon car le sperme on l'a contrôlé à l'état frais quand on l'a récolté il était bon il était bon pour quoi ? il était bon pour la conservation on a des critères de référentiel qui nous permettent de vérifier si le sperme frais est bon à être conservé ou quoi quand il est bon à être conservé on le conserve quand on le fait sortir de son état de conservation on voudrait que ce sperme reprenne toutes ses facultés tout son pouvoir fertilisant son pouvoir fécondant et qui se résume à un certain nombre de caractéristiques cytologiques et physiologiques c'est-à-dire le pouvoir de bouger le pouvoir est-ce qu'il a gardé sur son acrosome la totalité de ses enzymes qui lui permettent arriver à la zompé lucide de la traverser est-ce qu'il a gardé tout son matériel génétique pour la fusion est-ce qu'il a gardé toute sa membrane intègre qui n'a pas perdu des plumes qui va bien sûr perdre ses liquides et mourir en cours de route il faut vraiment qu'on vérifie tout ça et pour vérifier tout ça il faut faire l'évaluation après après bien sûr congélation décongélation ou réanimation donc il y a quelques critères d'acceptation qu'on va imposer car en congélation par exemple chez les camps c'est valable aussi chez le Beauvin chez les camps on parle de 35% de mobilité progressive comme critère d'acceptation pour l'insémilation une paillette décongelée qui ne permet pas d'avoir une valeur de 35% de spermatozoïde fléchante progressif et bonne à jeter et vous allez découvrir que ce qu'on est en train d'inséminer en Beauvin et en Équin serait bon à jeter parce que vous allez trouver des pourcentages si vous faites des études c'est ce qu'on a essayé de faire et on a été choqués et on a juré de ne plus le faire parce que ça ne fait pas plaisir à tout le monde donc ça a fait des mécontents en découvrant les pourcentages trop faibles en mobilité et surtout en concentration d'espérance très diluée je ne sais pas comment il a été fabriqué et après les concentrations étaient trop faibles les mobilités médiocres de l'ordre de 6 à 7% bonnes à jeter mais au lieu de les jeter au lieu de les contrôler on est en train de les mettre dans le tractus génital des vaches pour dire après que les échecs d'insémination on ne peut pas espérer avoir un meilleur résultat avec une qualité aussi médiocre de semences et une façon aussi mauvaise de faire ok donc on revient aux procédés de conservation ces procédés de conservation qui ne sont autres que la réfrigération les 4 degrés où la congélation moins 196 degrés ont un effet délétère un effet très négatif un effet très nocif qui est le froid sur les sphères pendant la réfrigération ou pendant la congélation de plus fortes raisons pourquoi ? parce que le cold shock c'est le choc de réfrigération c'est quand on descend de 37 degrés à 4 degrés avant on croyait que de 37 degrés à 4 degrés c'est rien du tout donc le réfrigéré n'a pas été très fragilisé comparé au décongelé parce que le décongelé l'a été escanté et quand on a commencé à faire des recherches de l'ordre de la biologie moléculaire on avait compris que les dégâts les plus importants qu'on avait remarqué sur les congelés ne venaient pas de la congélation mais venaient plus tôt de cette étape de réfrigération car en avoisinant les températures de 2, 3, 4, 1, 2 c'était les températures les plus délétères les plus nocives les plus dangereuses sur la santé du spermatozoïde car elle le déstabilise complètement elle ouvre sa structure membranaire elle lui fait perdre son cholestérol elle lui fait perdre ses phospholipides elle lui fait perdre en un mot son intégrité membranaire c'est-à-dire sa vie donc on ne va pas rentrer dans les détails ce choc de réfrigération c'est quand la température baisse de 37 à 4 degrés et de l'autre côté il y a des lésions de froid des cryo-injuries des cryo-lésions si vous voulez c'est quand le spermatozoïde descend encore en dessous de 4 degrés et arrive à la zone de congélation en plus de ces lésions de désorganisation membranaire vont s'ajouter des lésions de formation de cristaux des cristaux qui vont encore léser bien sûr ce spermatozoïde et donc quand il va partir à l'hibernation il aura déjà reçu pas mal pas mal pas mal de lésions développé pas mal de lésions et c'est des lésions qu'on ne va pas remarquer jusqu'au jour où on voudrait contrôler sa qualité après décongélation ou réanimation et c'est là qu'on va voir que son pouvoir de féconder a été compromis voire même perdu donc ça dépendra bien sûr la congélation est beaucoup plus impactante que la réfrigération donc on arrive à l'insimilation on ramène on sort notre bagage ici congelé ou notre matériel cellulaire pardon congelé ou réfrigéré on veut inséminer et la qualité laisse à désirer parce qu'il a subi des lésions et des endommagements pendant ces procédés de conservation que ce soit réfrigération ou congélation alors pour cela il existe les diluants et les diluants avec leur composition qui évolue pour essayer de diminuer l'effet délétère du froid mais quand bien même on fait évoluer les compositions des diluants il reste toujours le froid avec son action donc on ne va pas trouver autant de spermatozoïdes vivants que ce qu'on avait eu au départ mais on va trouver toujours nos spermatozoïdes un peu fragilisés donc n'espérez pas après insémination avec son mousse congelé ou réfrigéré avoir des taux de réussite et de même ordre qu'avec un sperme frais ce n'est pas logique parce que c'est un spermatozoïde qui a voyagé dans le froid et qui est parti de 37 à 196 degrés qui est revenu il a rebroussé chemin donc il ne va pas revenir comme il est parti la première fois mais il va revenir quand même avec des capacités et des pouvoirs fertilisants qui lui permettent d'assurer des pourcentages de succès qui sont très satisfaisants en matière de reproduction assistée voilà donc j'avais mis cette petite remarque pour faire un petit débat et je crois que je l'ai fait pendant que j'étais en train d'expliquer la slide cette histoire de ne pas contrôler le sperme qu'on insémine en bovin et en écart je crois que les inséminateurs voilà pourquoi on avait proposé au niveau de notre plateforme les banques de semences de faire des formations pratiques et j'allais 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 même proposer de les faire gratuitement tellement ça me tient à cœur parce que les inséminateurs peuvent prendre quelques secondes ou quelques minutes pour contrôler le lot de sperme ou le lot de paillettes qu'ils achètent ne serait-ce que de gaspiller une à deux paillettes dans le lot pour voir à peu près son microscope et faire quelques tests qui ne prendront pas plus de 2 à 3 minutes et renseigner et bien sûr enregistrer tous ces résultats sur une fiche et faire un suivi de la qualité de ce qu'on est en train d'insiminer parce que si vous insiminez des cellules mortes ou presque n'espérez pas avoir le résultat donc voilà donc l'insimilation intravaginale on y arrive l'insimilation intravaginale on a parlé d'insimilation intravaginale on n'est pas encore arrivé à la trance cervicale donc c'est l'insimilation intravaginale avec semence fraîche elle se fait avec un matériel aussi simple que ça c'est ce qu'on appelle la sonde d'insimilation artificielle type Osiris elle est trouvée dans le commerce elle coûte je crois 37 euros en Europe quelque chose comme ça donc peut-être un peu plus cher maintenant donc c'est une sonde alors comment elle se présente cette sonde c'est une sonde comme ça qui a le canal elle est semi-rigide elle n'est pas très rigide elle n'est pas très souple non plus elle a par contre ici un ballonnet alors ce ballonnet rappelez-vous comme les sondes de trachéale qu'on utilise pour l'anesthésie quand on fait une intubation et tout donc le ballonnet là qui va gonfler à l'intérieur du vagin au fond du vagin pour empêcher le retour le reflux liquidien et bloquer la sonde pour qu'elle ne revienne pas donc là il y a un conduit que vous allez relier bien sûr un deuxième conduit qui évolue ici et qui avance en parallèle qui fait corps qui est intégré bien sûr dans la sonde et qui canalise l'air que vous allez bien sûr remplir avec une seringue à part qu'il n'est pas la sonde d'assimilation voilà la sonde d'assimilation donc c'est une sonde que vous allez remplir avec de l'air vous allez gonfler avec 10 cc d'air ça va gonfler votre ballonnet comme les 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 sondes de fou les urinaires modèles humains comme ou les sondes bien sûr trachéales qu'on utilise pour le les alors les les intubations donc vous allez ici vous avez un deuxième corps à l'intérieur que vous pouvez faire avancer ou retirer pour bloquer et qui permet la sortie du liquide ou qui bloque la sortie du liquide en fonction de ce que vous faites à ce niveau là donc c'est il y a c'est une deuxième sonde donc cette sonde aux iris cette sonde aux iris elle se place dans le vagin profondément et on prend les mêmes précautions on évite bien sûr d'aller voilà on évite d'aller dans la fosse clitoridienne donc tout instrument que vous allez introduire dans le vagin vous allez prendre les mêmes précautions compte tenu de votre anatomie et des particularités de cette partie du vagin qui est le plongé n'oubliez jamais ce que vous avez comme particularité fosse clitoridienne mais à urinaire au niveau du sengulome qui est la jonction entre vestibule et vagin postérieur donc vous vous orientez de la même manière et vous et j'insiste aussi vous allez bien lubrifier ne me dites pas monsieur est-ce que je vous lubrifiez parfaitement pour permettre le passage rapide et surtout le passage quand il y a des plis et tout qui peut vraiment garder votre instrument entre ces plis et ne pas le laisser progresser surtout quand on est en ostrus qui a bien sûr ces séquations qui sèchent et qui a l'aspect plus lissé et l'aspect très déshydraté de cette muqueuse donc vous avancez à fond et quand vous arrivez à fond vous tirez sur le piston avant le piston de la sonde pour ne pas laisser le liquide sortir vous allez gonfler le ballonnet et une fois le ballonnet gonflé ici vous allez sentir que votre sonde elle n'est pas mobilisable facilement et à ce moment là vous allez envoyer vous allez pousser un peu le piston pour libérer la sortie du liquide et vider votre seringue voilà celle d'en haut vous allez vider votre seringue bien après qu'est-ce que vous allez faire en vidant votre seringue vous avez une deuxième seringue en main qui est remplie avec de l'air 2 à 3 cc d'air en enlevant cette seringue un assistant un aide va vous aider à déjà préparer l'embout de la deuxième seringue ici pour ne pas laisser l'air passer entre le sperme et donc pour essayer de faire vite pour ne pas laisser le liquide refluer aussi donc vous allez rapidement brancher votre deuxième seringue et vous allez vider le contenu de la sonde ce qui est resté comme sperme à l'intérieur de la sonde vous allez lui vider en chassant bien sûr à l'intérieur les 3 ou 4 cc d'air et en vidant en vidant bien sûr ce qu'il y a à l'intérieur vous allez fermer vous n'allez pas laisser bien sûr le robinet ouvert vous allez fermer et vous laissez la sonde quelques-quels pendant 10 minutes ça c'est le modèle aux iris c'est-à-dire qu'on laisse la sonde parce que la sonde elle bloque complètement le fond du vagin postérieur elle empêche le retour du liquide et elle empêche le retour du liquide ça c'est le plus important et elle fait aussi autre chose elle provoque bien sûr un petit massage au niveau de cette paroi vésicale qui ressemble au massage qui est produit par les bulbes érectiles ces organes érectiles de l'appareil génital mâle quand il l'introduit dans le vagin donc ces bulbes qui gonflent vont faire le même effet ou plutôt c'est ce ballonnet qui ferait éventuellement le même effet que les bulbes érectiles et les bulbes érectiles vont empêcher le reflux la position du chien dos à dos avec la chienne l'empêche de s'affaisser pour qu'elle ne vide pas cette quantité de liquide qui doit rester dans la zone paracervicale pour qu'il y ait ascension des spermatozoïdes on va expliquer tous les phénomènes le jour on va parler de l'accouplement naturel bien sûr mais ce sont les précautions le verrouillage quand il n'y a pas de verrouillage parce que pour réussir une insinuation artificielle on essaie toujours de se rapprocher des conditions physiologiques des conditions normales donc on va utiliser ce ballonnet de l'osiris pour essayer de mimer l'action l'effet et l'action bénéfique bien sûr des bulbes électiles maintenant si notre modèle a été recyclé plusieurs fois il n'a plus ce ballonnet ou alors qu'on a une autre sonde de bovine par exemple ou une sonde équine qui n'a pas de ballonnet qu'on voudrait utiliser maintenant vous serez obligés de remonter les postérieurs de la chaîne pendant 10 minutes et de fermer avec votre main les lèvres et de faire un petit massage au niveau de la fosse clitoridienne de l'extérieur bien sûr de la vulve c'est ce qu'on appelle le massage clitoridien pendant 10 minutes en fermant les berges les lèvres de la vulve et en remontant les postérieurs de la chaîne pour ne pas laisser le liquide refluer et revenir en arrière donc et ça donne d'excellents résultats avec une sonde ordinaire son ballonnet en prenant bien sûr les précautions de remonter le postérieur de la chaîne et en faisant le massage clitoridien pendant 10 minutes et je dis bien je dis bien 10 minutes et non pas 9 minutes et non pas 8 minutes c'est 10 minutes pourquoi le massage du clitoris parce que le massage du clitoris il a été montré que ce massage clitoridien provoque des mouvements au niveau de la muqueuse qui aident de façon très très efficace l'ascension des spermatozoïdes bon voilà donc troisième photo vous faites entrer votre sonde quand vous arrivez à fond du vagin vous gonflez le ballonnet vous videz le sperme et après vous laissez vous ne vous ne videz le ballonnet qu'après 10 minutes si vous utilisez une sonde qui n'est pas aux iris vous allez remonter comme je vous ai décrit les postérieurs retirez rapidement après l'avoir vidé avec de l'air votre sonde et essayez de faire 10 minutes de massage clitoridien tout en gardant les deux lèvres vulvaires bien fermées entre vos doigts pendant que vous opérez le massage clitoridien voilà donc l'insimilation intra-utérine avec de la semence congelée ou réfrigérée se fait en aveugle ou se fait bien sûr en vidéo endoscopie on commence par la technique aveugle qui a été bien sûr décrite la première fois par des norvégiens à l'école d'uslou avec un matériel norvégien on appelle toujours ça la sonde norvégienne donc voilà comment elle se présente cette sonde elle est formée d'un spéculant en matière plastique qui est quand même rigide mais pas très rigide pas autant que cette pièce de cathéter métallique là qui va cathéteriser avant avant on va introduire ça mais avant il va falloir préparer la chienne ça c'est un peu les inconvénients rappelez-vous de ces inconvénients quand on va comparer la transcervicale sous vidéodoscopie avec l'aveugle norvégienne c'est qu'on doit faire une sédation la sédation on va la faire avec 2 à 4 mg par kg de xylasine de préférence on y va vous allez me dire la xylasine au fait c'est pas un anesthésique c'est un sédatif au fait pharmacologiquement parlant c'est un alpha 2 agoniste et l'alpha 2 agoniste il a bien sûr des antagonistes il est agoniste et il a son antagoniste il a bien sûr la molécule qui qui arrête son effet son antidote si vous voulez qu'on pourra donner à la fin de l'opération et qui est l'atipamézole ou l'antiséant et dans les 2 à 4 minutes qui suivent la demi-dose déjà quand elle est éliminée de xylasine 4 minutes la femelle se réveille si on n'a pas de l'atipamézole de ce sédatif xylasine va continuer dans le temps jusqu'à la fin de son effet mais si on veut réveiller plutôt parce qu'on a fini bon maintenant ça peut laisser la chaîne sédater pendant on va dire 40 minutes mais on a pu réussir le cathétérisme et l'assimilation en 5 minutes pourquoi la laisser dormir pendant 40 minutes on voudrait la réveiller donc on peut la réveiller dans les 4 minutes qui suivent si on donne la dose complète la demi-dose si on donne la dose complète d'atipamézole on va la réveiller dans les 120 secondes qui suivent l'administration de l'antisé donc qui est atipamézole bon je ne vais pas vous faire un cours de pharmacos un cours d'anesthésio mais sachez que la connaissance parfaite de l'effet et de la pharmacologie bien sûr en relation avec la reproduction de toutes ces molécules c'est important surtout que maintenant ça relève de la sédation du chien sur laquelle on va faire une insinuation bon voilà ici c'est 25 ce n'est pas 2 il y a une erreur ça c'est entre 25 et 35 minutes la durée de cet acte d'accord c'est pas 2 donc c'est de 25 à 35 c'est une erreur qui a glissé donc pourquoi on a fait l'alpha 2 agoniste selon vous est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi on a fait une sédation avec les alpha 2 agonistes particulièrement et les alpha 2 agonistes on connait leur tropisme il est complet ils sont aussi bien sédatifs qu'ontalgiques ils ont un effet légèrement pseudo-hypnotique tranquillisant et ils sont aussi c'est très important myo-relaxant 3 plus pour leur effet myo-relaxant qu'on les utilise au fait parce que pour faire introduire cet instrument-là en premier et l'envoyer profondément dans le vagin jusqu'à buter sur le fornix ou le cul-de-sac la fin la fin l'impasse quand c'est la fin du fond du vagin on y arrive quand on arrive là là on va commencer à faire passer notre deuxième partie métallique le cathéter métallique de la sonde scandinave on l'envoie bien sûr dans ce spéculum en matière plastique dans cette sonde comme on l'appelle sonde métallique et sonde en plastique on va la protéger sur toute la longueur du vagin par ce bien sûr spéculum plastique et quand elle va sortir cette sonde incurvée pour aller vers le col qui est au plafond rappelez-vous donc quand elle va arriver à l'extrémité elle va sortir notre main de l'autre côté regardez la main de monsieur Tinturier Daniel que je salue à la retraite grand monsieur en reproduction de petits comme des grands animaux c'est avec lui que j'ai appris à faire la scandinave et ici avec ce petit modèle de chien Buigel alors avec l'autre main on est en train de faire le taxis et on est censé attraper regardez c'est entre pouces et index on est censé attraper le col le tubercule cervical alors cette tuberosité au milieu duquel on va trouver l'ouverture du col qui se situe au fin du vagin de la région paracervicale ou le cervix donc le paracervix donc il faut vraiment que l'abdomen de cette chienne soit relâché sous l'effet d'une sédation avec un tropisme myorelaxant parfait pour qu'on puisse faire cette attaque et il faut aussi que la chienne soit petite un petit modèle de chien parce que si c'est une grande chienne qui a beaucoup de musculature dans l'abdomen et une chienne qu'on ne peut pas palper avec une seule main parce que la deuxième main elle porte la cende c'est l'autre main qui est en train de palper donc oubliez généralement on laisse cette technique pour les chiennes de moins de 9 à 10 kilos qui sont très petites et qui permettent bien sûr ce geste aisément donc on arrive ici quand on arrive ici qu'est-ce qu'on fait on relève un peu donc on relève un peu la cende à la main tout en touchant avec tactisme avec bien sûr une palpation ici qui cherche un peu cette tuberosité qui cherche ce tubercule cervical puis on sent sortir cette cende métallique de l'extrémité de ce bout plastique pour rentrer dans l'ostium et une fois qu'on est sûr qu'on est dans l'ostium on va brancher bien sûr notre seringue ici pour inséminer donc c'est facile à décrire mais très très difficile à apprendre et à faire voilà pourquoi c'est laissé c'est resté une technique réservée pour les spécialistes et pour les chiennes facile à manipuler les petites chiennes et comme en expérimental en Europe et aux Etats-Unis on travaille sur les petits bugles qui ne dépassent pas les 8, 7 9 10 kilos donc ça réussit bien en expérimental et tout et tout mais dans la réalité c'est autre chose quand on intervient sur les grands chiens mais on ne peut pas oublier cette technique parce qu'elle reste très utile quand il s'agit des petits modèles de chiennes donc je dirais que ce n'est pas la peine de faire une odoscopie quand on peut réussir le geste avec une petite sante scandinave comme ça on ne va pas oublier nos amis d'Oslo qui ont mis au point cette technique bon voilà donc ça c'était la norvégienne ou le cathéterisme cervical aveugle au moyen d'une sonde scandinave qui a deux parties une métallique et une plastique et qui va bien sûr fonctionner de cette manière allez maintenant on arrive à l'insimilation trans-cervicale sous vidéo-endoscopie ses avantages là ça va on ne va pas comparer l'incomparable on va comparer cette technique aux autres techniques qu'on a décrites donc c'est la trans-cervicale aveugle ou la chirurgicale quand on est obligé d'ouvrir l'abdomen pour inséminer donc les avantages on peut les dénombrer c'est que ici on peut déposer la semence en intra-utérin et on voit sur écran qu'on a déposé le sperme parce que dans la technique aveugle ça ne nous arrive pas à voir de déposer le sperme dans le vagin alors qu'on croit qu'on a cathéterisé le tubercule l'ostium cervical mais parce qu'on n'a pas vu c'était aveugle donc on a eu une impression d'avoir réussi le geste et finalement c'était dans le vagin donc comparé à ça sous vidéo-ondoscopie il n'y a pas de risque si on a cathéterisé on est en train de voir sur l'écran de notre ondoscope elle reste une technique non-invasive donc comparé à la technique chirurgicale où on est obligé de faire une anesthésie complète de faire bien sûr un acte chirurgical ouvrir et tout donc ça reste une technique très invasive et qui ne n'impose pas bien sûr tout ce traumatisme chirurgical à la chienne elle nous permet de répéter le geste qui est l'insémination artificielle autant de fois qu'on veut sans aucun problème comparé à la technique chirurgicale si vous voulez refaire avec une semence congelée une deuxième insémination le lendemain ça veut dire que vous allez réouvrir le lendemain une chirurgie et imaginez imaginez combien ça peut être vraiment très agressif donc les résultats ils sont aussi bons que les autres techniques quand les autres techniques sont très bien conduites donc il n'y a pas de différence et vous avez aussi la possibilité de la réaliser sur tous les formats de chien c'est pas comme la scandinave ou l'aveugle avec sang de scandinave où vous n'allez pouvoir la réussir que sur les petites chiennes maigres après avoir relâché l'abdomen ici c'est la vidéo endoscopie vous allez choisir le matériel adapté à la taille du vagin à la taille de la chienne à la circonstance et vous allez réussir à tous les coups votre geste sixièmement c'est qu'elle ne demande pas beaucoup beaucoup de staff comme la chirurgie ou comme le reste des techniques donc vous parfois seul vous pouvez travailler quand vous réunissez les conditions que vous avez avec une table avec une sangle qui attache l'abdomen de la chienne maintenant si vous n'avez pas ce genre de moyens de contention vous allez au moins devoir vous aider par quelqu'un qui vous le propriétaire pourquoi pas qui vous tient juste la chienne et quand elle est tranquille pendant le truss donc ça ne demande pas beaucoup de monde voilà les avantages de la technique alors en anatomie et surtout anatomie endoscopique il faut s'y revenir à certaines considérations donc quand on a parlé de la vaginoscopie on avait parlé du vagin et surtout l'action postérieure du vagin donc on avait décrit tous les détails bien sûr concernant tous les détails concernant la partie postérieure du vagin et surtout le vestibule avec le cloisonnement entre le vestibule et le vagin qu'on appelle le cingulum ce repli titané bien sûr qui rétrécit le cingulum quand on veut passer du vestibule au vagin on avait parlé à ce niveau-là qu'il existait le méa urinaire et que plus bas plus bas sur le vestibule existait la fosse clitoridienne et tout et tout donc ça c'est l'anatomie de la portion postérieure du vagin le vestibule parce qu'on était dans l'exploration vaginoscopique donc c'était beaucoup plus les plis du vagin qui nous intéressait ou alors d'éviter d'aller dans le méa dans le sens clitoridienne maintenant pour le cathétérisme du col c'est la moitié du vagin qui nous intéresse c'est au fait cette partie qui nous intéresse et qui est la partie qui commence par là regardez de la sortie pour une chaîne moyenne de l'entrée du vestibule jusqu'au fond du col on a une longueur de 39 cm vous allez me dire monsieur on avait vu que le vagin était d'une longueur comprise entre 12 et 15 oui ça 12 et 15 c'est le vagin strictement dit mais maintenant le vagin il est très développé chez la chienne je vous l'ai dit donc la partie du tractus génital femelle chez la chienne la plus importante qui rentre en contact bien sûr avec tout le matériel et les gestes et tout c'est le vagin donc vous allez trouver le vagin postérieur vous allez trouver le vagin antérieur qu'on appelle aussi paracervix ou région paracervicale et qui a le grand cli médian dorsal avec les trois tubercules alors sur ce schéma agrandi regardez vous arrivez dans le vagin postérieur avec une lumière qui n'est pas vraiment grande mais comparé à ce qu'il y a là c'est déjà immense ici ce que vous avez mais quand vous arrivez ici vous sentez que vous n'allez pas pouvoir avancer et parfois parfois c'est la réalité parce que vous avez un otoscope de 3,5 millimètres d'épaisseur ou de section il ne va pas pouvoir passer il est bloqué ici parce que ce pli médian qui a trois tuberosités le tubercule le premier tubercule qui est le plus important il va effacer la lumière il va se plaquer contre le plancher bien sûr de ce faux col ou paraservix là il faut vraiment rentrer en dessous forcer un peu pour passer à la deuxième moitié du col parfois vous arrivez là et vous vous dites ah c'est le col ah je cherche l'ostium il est juste non c'est rien c'est pas le col c'est pas votre tubercule cervical c'est votre premier tubercule caudal c'est à dire postérieur du pli médian si vous n'avez pas encore trouvé de pli médian c'est pas normal de trouver le tubercule cervical avant le pli médian vous allez trouver d'abord le pli médian et vous allez passer en dessous du pli médian dans son premier tubercule vous allez trouver un deuxième tubercule un troisième tubercule qui lui il va vous mener directement au tubercule cervical qui ressemble à un petit cerveau avec des petits des petits plis comme ça transversaux longétudinaux qui sont entrecheveutrés et qui vous rendent un peu la tâche difficile de trouver l'orifice mais avec les écoulements séro-sanguignolants vous allez finir par trouver bien sûr votre orifice cervical l'ostium cervical qui vous permettra à ce moment là de mettre votre sonde d'insimilation ici traverser passer et aller dans le corps puis dans les dans les cornes pardon dans les cornes donc voilà ce que vous avez le pli médian avec les trois tubercules dans son médium fold et vous avez les trois tubercules c'est la région du paracervix ou la région paracervicale ou la région du faux col si vous voulez puis quand vous arrivez ici c'est le col c'est la partie vaginale du col et la partie vaginale du col est formée par un tubercule très important avec des circonvolutions qui ressemblent bien sûr à un petit cerveau ici et avec un ostium une une ouverture un petit orifice qui vous donne accès à un canal un canal qui est bien sûr très très petit et très 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 étroit et qui vous permet de passer pas avec l'endoscope avec l'optique avec la sonde avec le cathéter très 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 fin de cinq charrières que vous allez faire passer dans le canal opérateur c'est ce que je vais vous décrire après donc rappelez-vous que toute la difficulté quand vous allez explorer c'est que vous n'allez pas trouver un col qui est dans l'axe horizontal comme pour les autres vous allez passer et vous allez vous arrêter ici le fournix le repli ventral de ce fournix vous allez vous trouver sur une impasse vous n'allez pas pouvoir passer plus loin c'est ici qu'on voulait partir allez on va travailler ici c'est plus grand regardez donc ça c'est à la centre on arrive on éclaire avec le 30 degrés rappelez-vous les 30 degrés fourobliques qui permettent de voir bien sûr vers le haut pour éclairer ou si on inverse vers le bas quand vous voulez voir plus bas donc quand vous arrivez ici vous avez le premier tubercule qui réduit vous passez en dessous le deuxième tubercule caudal tubercule médium et cranial tubercule de la dorsal médium fold then you will find your cervical tubercule with the ostium just at the middle but not always at the middle on va on va on va on va parler de tous les détails de la localisation de cet ostium au sein de ce tubercule cervical et je vous demanderai un peu de patience parce qu'en fait c'est pas le genre de choses qu'on vous apprend théoriquement si vous n'allez pas voir sur écran si vous n'allez mais sur le plan anatomique vous devez connaître tous ces détails les apprendre par coeur et je peux imaginer que ce que je vous donne aujourd'hui je vous donne en guise d'apprentissage théorique peut-être en parallèle à la pratique mais le jour où vous voudriez faire de la formation en pratique en endoscopie en insémination vous allez peut-être être prêt et vous allez être beaucoup plus à l'aise à faire votre pratique parce que ne croyez pas que en en ignorant tous ces détails anatomiques et surtout dans l'anatomie endoscopique ne croyez pas que vous allez pouvoir explorer et connaître et reconnaître ce que vous allez voir sur écran vous n'allez reconnaître ce que vous allez voir sur l'écran que si vous connaissez parfaitement votre anatomie et que vous allez convertir vos connaissances anatomiques schématiques en images endoscopiques et c'est ça le passage de la théorie à la pratique qui se fait de manière très saine et très simple à partir du moment où l'étudiant a tout compris à l'anatomie et que sans oublier tout ce qu'il a compris il faut aller lui montrer comment ça se présente finalement sur un écran sous endoscope bon voilà donc on arrive ici et on cherche l'ostiome sur ce tuberculose parce que ici c'est la fin rappelez-vous quand on a envoyé la sonde de nos amis scandinaves là elle est partie et elle s'est arrêtée ici elle a buté certainement ici sur le fond on ne pouvait plus aller plus loin et qu'est-ce qu'on faisait on a reculé un petit peu on a reculé juste un petit peu de quelques millimètres et on a essayé de rabaisser de rabaisser notre sonde pour essayer de lui donner un angle qui on l'espère peut être l'angle de notre canal scalcal et avec la main qui est censée toucher ce tubercule et la sonde on va essayer de mettre avec le doigt l'extrémité de cette sonde métallique avec l'ostiome qu'on est censé toucher entre pouce et index à travers l'abdomaine et dire que voilà la sonde elle est dans l'ostiome si vous n'êtes pas un monsieur qui a fait ça pendant des années et des années vous n'allez jamais jamais garantir la réussite d'une d'une assimilation transcervicale aveuglant vous allez passer à côté vous allez dire non elle est dans l'ostiome et quand vous vérifiez vous trouvez votre sperme dans le vagin donc voilà pourquoi le moyen de l'ondoscopie reste le moyen le plus sûr et le plus fiable voilà donc qu'est-ce qu'il faut retenir avant de commencer à voir les images sur le tractus génital de la chaîne c'est que le vagin il est très lent ça c'est fini on l'a bien compris qu'il a dans sa deuxième moitié qui nous intéresse la moitié intérieure un pli dorsal médian le dorsal médian fold et que la région paracervicale justement qui correspond à ce grand pli dorsal médian et qui s'appelle la région paracervicale ou si vous voulez le cervix le paracervix elle est très étroite parce qu'au fait c'est ce c'est les tuberosités ou les tubercules de ce pli médian qui vont s'affaisser qui vont descendre et qui vont effacer la lumière en se plaquant contre le ploncher donc vous allez trouver que la lumière devient trop petite parfois il n'y a pas de lumière carrément vous allez gonfler avec le gaz le CO2 pour pouvoir passer et ce qu'il faut aussi savoir et garder à l'esprit c'est que la position de l'ostium au niveau du tubercule n'est pas toujours au bon milieu et en face de vous elle peut être ici carrément vous allez voir elle peut être là ça peut être caché comme ça vous n'allez voir que cette partie là et l'ostium il faut aller le chercher de l'autre côté alors comment retourner le tubercule pour le mettre face de vous comment faire passer ça c'est un peu c'est un peu votre skill c'est un peu ce que vous devez apprendre à faire comme manipulation et comme geste pour réussir votre insinimation donc l'angle et le diamètre du canal cervical ça va de soi quel est l'angle qu'il faut prendre et où est le diamètre c'est en visionnant là au moins vous avez le mérite vous avez l'avantage de voir quand vous voyez que votre tubercule est inversée et que votre ostium est de l'autre côté vous allez décider de changer d'angle et quand vous décidez de changer d'angle vous allez donner une orientation à votre optique à votre ondoscope différente de ce que vous faisiez avant pour essayer de retrouver ce face à face avec le tubercule et son ostium allez maintenant essayons de voir un peu rapidement le vestibule et le vagin postérieur parce que là ce n'est plus le vestibule et le vagin postérieur on l'a laissé derrière ça c'est les problèmes des débutants avec les gens qui font de l'endoscopie pour diagnostiquer les stades de cycle les gens qui font le froutis pour ne pas aller dans le méa urinaire et ne pas aller bien sûr ici c'est là où on bloque souvent au lieu de passer dans le cendulant pour aller dans le vagin on se retrouve dans le repli et on pousse on pousse on s'énerve et on continue à pousser et puis on casse le frottis surtout qu'on est en train d'utiliser des frottis qui ne sont pas adaptés à la gynécologie c'est des frottis en bois de la bactéria alors que de la gynécologie c'est des tiges en plastique qui ne cassent pas qui peuvent vraiment se plier en deux sans casser mais avec le risque que comporte l'utilisation des tiges en bois vous allez casser ou alors que vous allez opérer provoquer des traumatismes à la chaîne donc faites très attention c'est la connaissance de votre anatomie qui va bien sûr conditionner vos gestes et augmenter votre prudence pendant votre travail donc ce que je voudrais que vous sachiez c'est que cet aspect là vous devez le voir au début de votre travail quand vous allez passer le vestibule et rentrer dans le vagin qui n'est pas aujourd'hui notre objectif on s'en fout de ce vagin ça c'était l'objectif quand on voulait faire des images du cycle du stade du cycle mais maintenant on veut aller plus profondément pour arriver à la région paracervicale et cathétériser le col faire une assimilation transcervicale mais on va passer quand même par là et quand on passe par là il ne faut pas qu'on se retrouve ici dans le méa urinaire et qu'on tombe sur une image pareille regardez ça c'est la chemise métallique d'examen métallique sheath of your underscore alors quand vous allez voir cette muqueuse quand vous allez voir cette muqueuse qui n'a rien à voir avec les plis longitudinaux du vagin sortez tout de suite sortez revenez en arrière c'est rose il n'y a pas de lumière et regardez comment c'est luisant il n'y a pas il n'y a pas un seul stade de cycle pendant tout le cycle austral chez la chaîne où la muqueuse vaginale peut être construite même pas pendant la nostre il persiste quand même quelques semblants de plis on ne va pas trouver une place comme ça ça c'est une cause urétrale c'est qu'on est parti ici rappelez-vous de ça et il ne faut pas que vous ayez cette image quand surtout vous allez faire la transition parce que si vous avez cette image au moment où votre instrument passe le cingulum ça veut dire que vous êtes par erreur rentré dans le méa urinaire vous ne risquez pas de rentrer dans la fosse clitoridienne parce qu'après toutes ces heures qu'on a passé ensemble vous n'allez pas faire cette bêtise quand même parce que le méa urinaire la fosse clitoridienne c'est vraiment le repli cutané que vous allez voir regardez ces 2-3 cm même pas donc avec le doigt ganté vous allez sentir mais vous risquez quand même ici en essayant de passer le cingulum de faire une connerie et venir sur le plancher de ce vestibule de cette transition vestibulaire vestibulo-vaginal de rentrer donc faites très attention et définitivement à ça vous dites que le jour où vous allez vouloir ou devoir cathétériser l'urètre pour faire un sondage là vous allez faire tout le contraire de ce qu'on vous dit vous allez directement essayer d'aller à ce méa urinaire parce que vous voulez faire un sondage urinaire ou urétral bon voilà donc ça c'est l'image que vous devez avoir c'est les différents plis et un de ces plis je crois que c'est celui-là qui va devenir le plus important rappelez-vous et qui est le dorsal médian qui va évoluer tous ces plis quand on arrive à la région paracervicale vont rétrécir il ne restera qu'un seul qui est celui-là c'est le dorsal médian voilà donc c'est fini la technique la technique je reviens à la préparation de l'animal donc rappelez-vous il n'y a ni tranquillisation ni anticédant ni antipamézole c'est-à-dire ni xylasine ni alpha 2 agoniste ni rien du tout donc vous allez garder la chienne et la faire tenir surtout pour vous tenir la queue et l'empêcher surtout de s'affaisser parce que quand vous avez un instrument métallique dans le vagin ou dans le col et qu'elle s'affaisse d'un seul coup quand il s'agit d'une grande chienne elle peut se blesser elle peut se traumatiser donc vous l'empêchez surtout de s'affaisser de coucher ou de s'asseoir sinon vous prenez le modèle de table adapté donc vous allez nettoyer convenablement vous allez bien sûr ça c'est du déjà vu bon je dépasse ça puis je reviens vous allez lubrifier et j'insiste vous lubrifier abondamment après vous allez chercher la commissure supérieure ça c'est du déjà vu parce que c'est partie commune avec la vaginoscopie vous passez toujours verticalement pour éviter là je reviens vous évitez la fausse clitoridienne et le méa et l'air vous gardez l'extrémité de l'optique dans la lumière vaginale c'est à dire quoi ça va c'est à dire que vous essayez en regardant l'écran de rester dans la lumière et non pas de rester toujours collé au repli parce que l'erreur du débutant c'est quand il commence à travailler il a toujours son optique plaquée contre les plis il ne voit rien il voit les plis très grands et il a une vision de proximité presque plaquée contre les plis et quand il veut avancer il rentre dans ses plis et il n'en sort plus il est perdu donc il tourne en rond donc il faut toujours revenir en arrière et donner les quatre directions les quatre orientations bien sûr possibles et imaginables à votre instrument pour rester toujours à distance des plis et chercher l'axe qui vous donne la lumière et pas les plis ne rentrez pas dans les plis donc restez toujours dans la lumière et gardez toujours les deux mains sur l'équipement une main qui donne l'orientation à l'équipement l'autre main qui tient la centre d'insémination la centre d'insémination ça veut dire ce cathéter qui va faire passer le sperme parce que cette centre elle va vous servir d'un guide dans un premier temps quand il y a des plis qui vont venir toucher votre caméra pour l'obturer vous allez les pousser vous allez les toucher comme ça avec l'extrémité de votre centre de votre cathéter et la réaction normale et physiologique c'est que ce pli va se régresser un peu pour vous laisser passer c'est comme quelqu'un qui tape comme ça sur la porte pour ouvrir et passer donc vous allez toucher doucement avec votre donc vous devez toujours avoir une main qui est sur l'instrument pour le guider lui donner l'orientation et l'angle qu'il faut et une autre main qui est sur bien sûr votre sonde ou votre cathéter d'insignation pour essayer de travailler au même temps toujours toujours n'oubliez pas le cathé et n'oubliez pas la deuxième main et toujours rester à distance des plis pour trouver votre chemin dans la lumière bien sûr vous avez bien évité la fausse et le méaille ou je suppose que vous êtes déjà dans le vagin postérieur maintenant vous allez manipuler l'optique et le cathéter au même temps pour chercher le pli dorsal médian maintenant la technique c'est ce que j'étais en train de dire vous passez vous dépassez vous remontez regardez votre main gauche qui oriente là vous commencez à redresser l'instrument parce que vous avez dépassé le vestibule le cingulant quand vous dépassez parce que vous êtes en train de voir en même temps quand vous voyez que vous avez dépassé le cingulant et vous voyez apparaître les plis les grands plis de la muqueuse vaginale postérieure là vous êtes sauvé vous êtes déjà dans le vagin donc vous essayez de chercher l'endroit où il y a le minimum de plis dans la lumière pour progresser vers le fond du vagin et là vous progressez vous êtes en train de voir en même temps là vous allez abandonner l'instrument avec cette main plutôt le bout de l'instrument vous allez mettre votre main ici de cette manière sur les deux robinets parce que la deuxième main qui tenait et orientait l'instrument là elle va devoir prendre la sonde d'insémination pour travailler avec donc vous changez un peu de position et de distribution des tâches à vos deux mains vous allez devenir bien sûr programmé pour ça avec le temps et faites attention à cette image quand vous êtes là ici et ici si vous voyez ça ressortez si vous passez ici c'est que vous avez des images de ce genre très bien on est sur les plis on est dans le vagin voilà la sonde d'insémination la sonde d'insémination ce qu'on appelle la sonde d'insémination ou la sonde urétrale canine c'est au fait un cathéter et ne faites pas de confusion s'il vous plaît entre la sonde d'insémination qui est votre optique parce que on peut l'appeler en matériel d'endoscopie une sonde vous allez sonder avec une sonde un optique ou une sonde endoscopique est-ce que vous allez envoyer dans le canal opérateur de la pièce intermédiaire qui va sortir bien sûr de l'autre extrémité pour aller rentrer dans l'ostium et vous allez placer cet embout sur l'extrémité toujours en stérile parce que cet embout va recevoir votre seringue d'insémination à deux pièces pour inséminer finalement bien sûr votre sperme donc ça ça peut s'appeler aussi une sonde urétrale parce qu'en médecine on dort de l'endoscopie quand on visait ces sondes urétrales on les achète ou on les procure on se les procure dans la pharmacie centrale des hôpitaux ou dans une autre pharmacie d'hôpital vous allez parler de sondes la sonde numéro la sonde non mais quand vous allez monter votre sonde urétrale d'insémination sur votre sonde endoscopique transcervicale là faites attention vous pouvez très mal vous entendre avec quelqu'un vous vous parlez de ça et lui il parle de ça donc essayons de parler de cathéter si vous voulez ça c'est un cathéter que vous allez mettre dans votre canal opérateur il se présente comme ça il y a plusieurs marques il y a une marque moins chère et une marque très chère et qui ont la même valeur et qui ont la même utilisation et le même résultat donc vous pouvez aussi imaginer des systèmes très efficaces comme cette petite pompe qui vous donne un peu d'air au lieu d'aller acheter un endoflateur qui est une machine qui vous produit le CO2 produit qui va vous prendre le CO2 d'une source d'une bouteille de CO2 et qui va vous le balancer vous l'envoyer dans les cavités parce que parlant de ces cavités très très rétrécie parlant de de ce canal qui est très 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 aplati et tout vous allez un certain moment devoir gonfler un peu avec le CO2 il n'y a aucun risque parce que le CO2 c'est un gaz qui sera absorbé de façon très très saine par les muqueuses naturelles bon voilà donc une fois que vous avez monté cette seringue pardon ce cathéter vous allez respecter le canal parce que vous avez un canal opérateur qui a une certaine caractéristique une certaine référence dans votre montage ici votre canal opérateur le permet de recevoir que les instruments de combien parce que votre canal il est de 6 charrières donc vous allez toujours soustraire un numéro et vous allez acheter des centres de 5 si vous voyez sur vos catalogues que vous avez un canal votre pièce intermédiaire ou votre chemise d'hexana a un canal opérateur de 6 charrières charrières donc c'est une unité de mesure dans les centres et tout comme les flanches donc 6 charrières ça veut dire que vous allez toujours commander des 1 kt de moins 1 de 5 charrières donc la 6 charrières reçoit la 5 charrières parce que si vous prenez une sonde de 6 charrières là ça va bloquer ça va coincer et ça sera quand même ridicule bon voilà revenons maintenant un autre tubercule le tubercule c'est fini l'histoire des plis du vagin postérieur maintenant il faut que des grands garçons soient capables maintenant de reconnaître notre pli dorsal médian avec les différents tubercules n'imaginez pas que ici ce que vous voyez ici c'est la réalité ça c'est une chine qui est morte depuis très longtemps les tissus sont relâchés quand vous allez voir sous endoscopie les tubercules du pli médian c'est pas du tout ça ça c'est voilà ce que vous allez voir ça ça appartient à ça voilà votre pli médian qui ferme donc là c'est votre tubercule cérébrale ah ça va par exemple votre tubercule cervical c'est le tubercule qui porte l'ostiome du col mais qui est ici attaché à ce dernier tubercule crânial du pli dorsal médian on va essayer de voir ici ici c'est un tubercule regardez la forme la disposition qui chante il n'y a pas deux femelles il n'y a pas deux chiennes qui ont le même tubercule qui a la même angulation qui a la même orientation de l'angle de son canal cervical ou qui a la même position je dirais de ce canal de cet ostiome d'où la difficulté de travailler en passant d'une chaîne à une autre donc regardez ici ça c'est une sonde sonde d'insignation transparente ça c'est la partie métallique de votre de votre chemise d'examen vous voyez la chemise d'examen dans laquelle on envoie l'optique l'optique qui est reculé un peu pour ne pas le tâcher donc il est en train de voir de loin pour avoir une vue correcte regardez comment les professionnels travaillent donc il reste une petite partie métallique de la de la chemise d'examen qu'on peut voir et derrière et derrière on est en train de voir le tubercule et entre le tubercule et ce repli cutané il y a ce qu'on appelle le fournix et le fournix ici c'est quoi c'est le cul-de-sac du fournix le cul-de-sac du fournix donc c'est la partie dans laquelle nos instruments qu'on envoie en aveugle arrivent et butent ils ne peuvent plus avancer parce qu'ils sont arrivés au fournix ben voilà et ici c'est pour voir à peu près comment ça se présente du chien regardez ici c'est relâché c'est jamais comme ça parce que c'est post-mortem mais ici regardez dans cette forme de tubercule cervicale chez cette chienne vous allez trouver l'ostium ici donc il n'est pas concentré donc il peut être excentré peut-être de l'autre côté peut-être sur le côté vous voyez il n'y a pas vraiment une règle regardez ici l'image c'est ça vous avez une sonde qui rentre carrément voilà le repli du fournix vous voyez et voilà le tubercule là on a trouvé le tubercule et on a fait des gestes on a fait des manipulations pour avoir le tubercule en face de notre sonde d'insémination et on a trouvé le chemin et on a fait rentrer avec des mouvements de vrilles en tournant notre cathéter autour de lui comme ça pour forcer un peu l'orifice et faire rentrer bien sûr parce que c'est pas facile de faire rentrer même quand on est sur l'ostiome il faut quand même faire un mouvement vrille pour essayer de faire passer le cathéter dans la cavité l'ostiome cervicale trois points très importants à retenir c'est son apparence regardez il peut être très différent vous devez remarquer vous devez noter à votre première vue que le tubercule n'est pas comme celui de l'autre chienne ou celui que vous avez habitué de voir donc il vous impose une démarche un peu différente et adaptée selon l'angle que vous allez donner selon le côté la bord que vous allez prendre donc vous allez apprendre au cas par cas donc là je vous donne l'essentiel mais le cas par cas vous allez l'apprendre sur le cas donc l'ostiome cervicale trois points à retenir à son sujet c'est que l'ostiome cervicale il a une apparence il a une localisation dans le tubercule cervicale qui n'est pas forcément au milieu il peut être excentré et il a une façon de le trouver on va juger de cette façon de le trouver comment procéder pour le trouver donc ces trois points sont très importants à garder comme une démarche comme une comme une j'allais dire méthodologie de recherche d'exploration donc ici voilà là on a l'impression que c'est un que c'est un ostiome qui est au milieu d'un tubercule cervicale qui est facilement accessible comme ça regardez parce que ici on l'a on l'a mis en face de notre instrument qui le cathétérise comme ça ça correspond à notre sonde de 5 charrières ça c'est les graduations l'encre donc et elle est directement dans dans cet ostiome ici c'est une autre forme et vous avez une sonde regardez c'est avec un autre abord avec un autre angle mais on est arrivé à mettre notre sonde à l'intérieur de cet orifice de cet ostiome du tubercule cervical la démarche au fait dans le cathétérisme elle comprend trois points importants c'est le principe la méthodologie c'est d'abord trouver la position de l'ostiome après trouver l'angle d'approche comment l'approcher vous allez comprendre c'est pas du chinois vous allez comprendre ce que c'est que l'angle d'approche vous allez juger vous même de l'angle d'approche que vous allez prendre et vous avez le diamètre du canal de l'océan peut-être trop petit et parfois vous le trouvez un peu béant un peu ouvert surtout certaines périodes de l'ostreuse ou certaines étapes pathologiques bien sûr donc les étapes au fait c'est quoi les étapes c'est les suivantes localiser d'abord l'ostiome il faut le localiser il faut passer dans la région paracervicale passer en dessous des trois faux tubercules du plis dorsal médian et quand on arrive au tubercule cervical là on va localiser l'ouverture de cet orifice de l'ostiome sur le tubercule cervical c'est la localisation est-ce qu'il est en face de nous est-ce qu'il est sur le côté droit parce qu'on voit quelques gouttes de sang qui sort est-ce qu'il est caché vers l'avant est-ce qu'il est du côté droit est-ce qu'il bouge là on voit c'est disparu vous voyez localiser d'abord pour juger comment y aller donc d'abord mettre le bout du cathéter dans l'ostiome ça c'est la finalité ça c'est l'objectif ça serait trop facile mais pour arriver à cet objectif de mettre le bout de notre cathéter dans l'ostiome il faut d'abord le ramener dans la même ligne de notre optique endoscopique c'est-à-dire le ramener dans l'axe ça sous-encombre qu'il est souvent pas dans l'axe donc on va faire des manœuvres en donnant des angles à notre optique différents en faisant des manœuvres en tournant à droite à gauche vers le haut vers le bas en bougeant un peu pour donner un angle ou un axe à cet ostiome qui soit dans le même axe de notre instrument et après essayer au meilleur des cas de le ramener directement en face de l'optique vous voyez pour qu'il soit pour qu'il soit comme ça en face de vous carrément mais pour arriver à ça il faut il faut quand même vous bagarrer avec l'endoscope donc c'est du déjà vu les trois importants points et là on était arrivé à l'avant-dernier point ramener l'ostiome directement en face de l'optique et pour faire ces deux points pour ramener l'ostiome dans l'axe de l'optique et le ramener en face de l'optique pour mettre le bout de votre kt dans l'ostiome pour assurer ces trois points après avoir localisé l'ostiome bien sûr pourquoi c'est important de localiser l'ostiome avant de faire ça parce que souvent les débutants commencent à essayer de faire ça sur quoi ? sur pas l'ostiome mais sur par exemple le tubercule postérieur le tubercule caudal du pli dorsal médian qu'il prend à tort pour le tubercule cervical il commence à chercher un ostiome sur un tubercule qui n'est pas le tubercule cervical donc il faut être sûr que vous êtes localisé sur le tubercule cervical vous cherchez l'ostiome et pour assurer ces trois points vous allez changer d'envie ne restez pas toujours avec la même position de votre optique espérant pouvoir cathétiser le col vous allez changer de position vous allez remonter vers le haut votre optique rabaisser vers le bas tourner à droite tourner à gauche c'est comme votre manette là pour les jeux vous allez lui donner les quatre directions d'espace possibles et voir quelle est la direction qui vous permet d'avoir le meilleur angle et le meilleur vis-à-vis pour essayer de mettre le bout du cathéter dans l'ostiome et vers la fin quand vous voyez que vous arrivez quand même à mettre le bout de votre cathéter sur l'ostiome mais qui ne rentre pas essayez de le vriller de faire des mouvements vrilles de le rouler autour de lui comme ça l'aider à passer à cathétériser votre col donc retenez bien ces six points c'est pas de la rigolade là ce sont les six points qui vous permettent réellement de cathétériser tous les cols comme des professionnels mais il suffit bien sûr de les apprendre et de vous entraîner le plus fréquemment possible regardant des démonstrations en photo bien sûr donc voilà ce que je vous demandais de faire vous arrivez vous trouvez ça fréquemment vous trouvez un canal un canal cervical avec l'ostiome qui est l'ouverture vers le bas donc vous n'allez pas voir directement vous allez voir vous allez le deviner comme ça en dessous vous allez le voir comme ça vous arrivez comme ça vous arrivez comme ça par exemple donc qu'est-ce que vous allez faire vous allez essayer de faire ça de changer un peu la position de votre tubercule cervical en essayant de passer en dessous en essayant au fait d'aller carrément vers le fournix carrément vers l'autre côté et changer d'orientation de votre centre de votre optique et revenir en arrière de quelques millimètres en espérant retrouver l'ostiome et après c'est ce que vous avez cherché à faire vous étiez comme ça c'est impossible de passer là vous êtes en train de changer d'angle et changer de position à ce tubercule cervical pour essayer là c'est mieux et avec quelques manœuvres vous arrivez à vous mettre dans cet axe il est en face de vous et quand vous vous l'avez pas vous allez saisir l'occasion vous n'allez pas rester à le regarder vous allez passer parce que si vous le ratez il va enfler parce que vous l'aurez traumatisé et vous n'allez jamais réussir à la voir alors voilà le geste sauveur moi j'appelle ce geste sauveur parce que c'est souvent cette position là qui vous permet de passer en dessous vous allez remonter vers le haut avec un four oblique de 30 degrés ça vous permet de passer en dessous du pli dorsal médian et en dessous du tubercule cervical et pour aller faire les manœuvres qu'il faut pour trouver votre ostium en manipulant en même temps votre cathéter vous allez un certain moment pouvoir avoir ce vis-à-vis et profiter pour cathéteriser votre col donc sous microscope ou sous endoscope ça apparaît comment regardez ici vous l'avez localisé mais où est-ce qu'il est l'ostium ça c'est le tubercule je vous avais dit que ça ressemble à un cerveau un cervelet parce que vous avez ces plis là dans tous les sens et là c'est un peu le passage entre le pli dorsal médian dernier du tubercule et le tubercule cervical mais regardez on devine qu'il est l'ostium en bas donc il faut qu'on joue un peu avec la sangle vous allez jouer c'est la sangle qui est en train de pousser on n'a pas autre moyen on va pousser vers l'avant c'est ce qu'on était en train de vous demander de faire ici vous voyez vous allez pousser pour essayer de donc on va pousser avec la sangle et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux plusieurs manœuvres là il a réussi à la voir voilà l'ostium l'ouverture c'est en poussant en manipulant en passant par là en passant par là en passant en dessous avec l'optique et en revenant donc il passe en dessous jusqu'au fournix puis il fait un mouvement vers l'arrière et vers le côté opposé ou inversement de l'autre côté vers l'arrière vers le côté opposé pour essayer de changer la position de ce de ce de ce tubercule cervical essayer d'avoir en face de soi l'ostium ici là on n'est pas très loin on met notre sonde ici on commence à faire des mouvements vrilles et on rentre comme ça ça c'est ce que vous êtes censé faire deuxième cas regardez ici et vous rentrez directement c'est facile et là vous envoyez même votre sperme jaune là on voit que le dilure il est à base de jaune d'oeuf comment vous le savez parce qu'il est jaune voilà le dilure de congélation donc vous aurez certains problèmes de visibilité qui sont représentés par la buée par beaucoup de liquide et des écoulements très épais donc vous allez avoir des images comme ça frog donc cette buée généralement qu'est-ce que vous allez faire vous allez voir beaucoup de liquide comme ça qu'il sort beaucoup de sang donc vous allez peiner avec ces images et qu'est-ce que vous allez faire vous allez prendre la sonde d'insimilation elle-même si vous n'avez pas un aspirateur et tout c'est bien d'avoir les aspirateurs et tout si vous n'avez pas des aspirateurs vous allez aspirer avec une seringue à part il n'y a pas la sonde d'insimilation sur la même sonde d'insimilation pour retirer un peu ces liquides parfois ça fonctionne très bien et regardez on arrive quand même à avoir une image nette après bien sûr parce que ça ce n'était pas le liquide qui émanent de l'ostium ce n'est pas ça l'ostium parce qu'au fait c'est le liquide qu'il fallait aspirer on est parti directement avec la sonde on a aspiré et voilà ce qu'on a eu derrière une image quand même qui est plus nette et qui nous permettra d'aller inséminer si jamais l'aspiration simple à travers la sonde d'insimilation de ces liquides ne suffit pas il va falloir retirer carrément quoi ? pas votre chemise vous laissez la chemise à l'intérieur vous ouvrez vous débloquez la bague qui était en train de qui sertillait l'optique à l'intérieur de la chemise à la pièce intermédiaire vous retirez carrément votre optique avec la caméra vous le lavez dans du NACL stérile très propre comme ça la lumière et vous le remettez en place généralement généralement ça permet d'avoir des images nettes remarquez ce que vous aviez au départ comme buée comme liquide et tout quand vous nettoyez et vous laissez un petit peu de temps à la chienne pour bouger pour éliminer elle-même ces sécrétions vous avez de fortes chances de revenir peu après pour trouver de plus belles images qui vous permettront d'assimiler comme ce cas-là rapidement alors est-ce qu'il doit y avoir un retour de liquide le flux est-ce que c'est normal ça dépendra de plusieurs points ça dépend est-ce que le cathéter a été en bonne position est-ce que vous avez posé le cathéter dans l'ostiome ou est-ce que vous l'avez posé entre les plis vous ne l'avez pas poussé très loin et vous croyez que c'était l'ostiome et quand vous allez envoyer votre sperme vous voyez qu'il revient en quantité égale à celle que vous avez envoyée dans le vagin c'est pas long maintenant vous vérifiez si vous voyez beaucoup de reflux vous vérifiez votre cathé est-ce que le cathé que vous avez utilisé parce que là c'est une information technique détaillée mais qui est importante si vous voulez insécuter les cathéters d'insémination avec un seul œillet avec une seule ouverture à l'extrémité c'est c'est les 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 qui sont recommandés pour l'insémination si vous voulez faire une irrigation aspiration de l'utérus vous allez faire prendre un un à plusieurs œillets à 2-3 œillets parce que c'est le qui vous permet de faire sortir une grande quantité de liquide et d'aspirer une grande quantité de liquide si vous prenez un cathé à 2-3 œillets pour inséminer vous pouvez faire rentrer une partie du cathé dans l'ostium et l'autre partie qui n'est pas rentrée dans l'ostium mais qui porte une ouverture un œillet elle peut laisser échapper une quantité de sperme qui va tomber dans le vagin donc si vous faites un mauvais choix de cathé prendre un cathé à plusieurs œillets c'est normal que vous aurez des flux faites très attention à cela et finalement vérifiez le volume que vous avez envoyé généralement on n'envoie pas plus de 2-2,5 grand maximum parce que l'utérus ne supporte pas beaucoup de liquide attention ça va provoquer surtout avec les produits chimiques qui contient le dilueur vous allez provoquer des métriques vous allez provoquer des réactions inflammatoires si vous allez envoyer 10 millilitres c'est normal qu'il va revenir beaucoup de liquide il n'y a pas de volume de 10 millilitres généralement c'est 1,2 grand maximum une paillette c'est une paillette de 0,5 millilitres quand vous allez prendre 4 paillettes ça va vous donner 2 cc allez imaginons 4 cc c'est le grand maximum mais pas 10 et 15 si vous donnez beaucoup de liquide que vous avez votre ou vous faites un enceinte économique dans la mesure où vous envoyez un volume déjà plus là de prostatique et tout allez ça vous fait 40 c vous envoyez dans l'utérus 40 cc non vous allez faire beaucoup plus de mal que d'autres choses à la chienne donc là vous allez avoir un flux qui est justifié et aussi vous allez courir le risque d'échec d'insignation en matière de sécurité pour finir vous ferez attention à deux choses au traumatisme et aux infections les infections c'est quand vous allez faire une ascension de germes car vous intervenez sur une femelle qui a une infection claire au niveau du vestibule ou du vagin et vous faites quand même le cathétérisme là c'est contre-indiqué quand il y a une vaginite ou une vestibulite ou une cervicite ou une vulvite ou quelque chose comme ça un processus inflammatoire ou tumorale de peur de provoquer une extension tumorale donc on ne va pas cathétériser le col parce qu'on risque parce qu'il y a la partie post-utérine de l'utérus n'est pas forcément en lien direct avec la partie utérine donc on ne va pas porter ce qu'il y a comme germe et ce qu'il y a comme cellule tumorale de la partie vaginale et traverser le col pour la déposer dans l'utérus ça peut faire des ascensions de germes donc des infections ascendantes ça c'est le côté infectieux et deuxième point concernant l'infectieux c'est le nettoyage et la désinfection de votre matériel si vous faites une vaginite vous n'allez pas avec cet instrument très mal lavé faire une insimilation derrière vous allez provoquer une vaginite ou une maîtrise chez une chienne saine qui est venue pour une insimilation donc parce que vous n'avez pas bien nettoyé votre matériel donc il y a des règles à respecter quand vous travaillez avec un matériel vous allez le nettoyer et vous allez le dégraisser vous allez après le désinfecter avec un désinfectant qui est indiqué pour le matériel d'endoscopie donc il y a une activité qui suffit dans le temps qu'il faut 20 minutes de contact avec le liquide pour dissoudre bien sûr toute trace de graisse et après de tuer tous les germes tous les germes qu'il faut tuer sur le matériel et n'oubliez pas le canal opérateur les parties qui sont difficilement accessibles avec les accessoires qu'il faut avec les brosses ou alors avec le système d'autoclave qui lui-même fait passer l'eau chaude sous pression à travers toutes les canalisations de l'instrument là c'est un peu cher c'est uniquement dans les grandes unités d'endoscopie de celluloscopie qui disposent de ce genre de matos mais sinon vous pouvez faire très attention vous-même avec les petites brosses de nettoyage avec le liquide et vous allez bien sûr rincer derrière sécher et vous allez l'idéal la partie qui n'est pas creuse dans l'endoscope c'est quoi ? c'est l'optique parce qu'il est constitué d'une tige métallique à l'extrémité de laquelle vous allez trouver une caméra alors cette partie elle va vous permettre d'explorer après désinfection et séchage explorer tout le matériel creux d'endoscopie c'est-à-dire les chemises et les pertuies les canaux opérateurs vous allez passer votre optique et doucement explorer si vous avez laissé des saletés ou vous avez laissé quelque chose à l'intérieur ou s'il y a de produits chimiques et tout à l'intérieur comme ça vous allez juger de la qualité de votre désinfection de mon matériel autre chose en matière de sécurité pour l'animal c'est les traumatismes attention si vous n'êtes pas très attentif dans vos manœuvres vous risquez de blesser l'animal quand vous prenez un optique de 3,5 mm de section et qui est fort oblique de 30 degrés avec une chemise de allez disons une chemise de 29 cm de longueur un releveur de lavrant là vous ne risquez pas de blesser une grande chienne de grand gabarit mais quand vous allez prendre un instrument de 2,7 mm où vous allez prendre un modèle de pistolet d'insémination adapté à cet usage qui a été mis au point bien sûr entre les deux sociétés alors dites-moi la mini-tube avec le leader en matière d'optique et d'endoscopie Storz les Allemands les deux c'est des Allemands donc ils ont mis au point après avoir dérivé d'un modèle humain un urétroscope un cisto-urétroscope humain ils ont dérivé à partir de ce modèle un modèle qui est pistolet faisant office de pistolet c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'assembler trois éléments trois pièces vous allez prendre un optique plein et le mettre dans une chemise après avoir mis une pièce intermédiaire bridge sur la chemise d'examen non vous allez prendre un pistolet qui est trois en un une seule pièce unie et qui présente un canal opérateur les robinets pour bien sûr les accessoires le canal opérateur et l'optique et qui est coupé à six degrés four oblique et qui a une autre possibilité c'est qu'il est un petit peu extensible il n'est pas dur et très métallique parce qu'il y a un peu de la fibre optique dedans donc ça risque de casser c'est un peu extensible il peut épouser un peu la forme bien sûr des cavités et tout mais le problème c'est qu'il est très fort très fort il peut perforer facilement la paroi et moi j'ai assisté je ne citerai pas de nom ni d'endroit de lieu c'était un stage européen et voilà c'était pas mal à l'adresse d'une personne et qui est passé de l'autre côté du fournix et qui est parti à l'abdomen on était en train de voir et on voit les organes abdominaux sur le moniteur c'était choquant et c'était clair qu'on avait perforé donc faites attention à ces risques là en faisant des gestes très prudents surtout les premiers temps de votre exercice donc il y a d'autres applications c'est le dernier point il y a beaucoup d'autres applications chez la chaîne où on peut utiliser cette technique d'abord classiquement c'est pour déposer de l'utérus déposer le sperme dans l'utérus qui soit frais réfrigéré ou congelé vous allez me dire monsieur vous étiez en train de dire que c'est réservé pour le sperme frais le sperme réfrigéré congelé c'est quand cette histoire de frais on avait parlé de la semence fraîche qui est de mauvaise qualité et qui n'est pas fertile et le monsieur veut avoir de son côté toutes les chances donc il décide de payer 500 euros en Europe ça se fait de payer 500 euros au lieu de payer 125 euros pour une assignation intra-utérine sous vide-endoscopie au lieu de faire une intra-vaginale à Osiris donc c'est son droit le plus absolu donc comme ça vous n'allez pas lui refuser le dépôt de son sperme frais qui est un peu un peu un peu fainéant au niveau de l'utérus mais faites attention au volume vous n'allez pas prendre les trois les trois volumes les trois phases du sperme pré-spermatique et post-spermatique vous n'allez prendre que le sperme et généralement chez les chiens ça ne dépose jamais les 2cc ça ne dépasse jamais les 2cc pour les petits animaux généralement 1cc pour les grands 2 à 2,5 3 comme un maximum donc faites attention au volume ne prenez pas les autres fractions quand vous allez déposer du sperme frais dans l'utérus donc vous pouvez aussi faire de la microbiologie de la biopsie la microbiologie de la biopsie c'est à dire cette sangle urétrale qui cathétérise l'ostium cervical ce n'est pas pour inséminer ou envoyer quoi que ce soit au fait c'est pour envoyer un liquide stérile un milieu de culture stérile qui va rincer et qui va aspirer du matériel bien sûr microbiologique pour analyse ou alors pour faire une biopsie au lieu d'envoyer une sangle comme la sangle ou le cathéter dans la même dimension je vous montrerai un jour tout ce matériel donc dans les mêmes dimensions et sections de 5 charrières de cette sangle il existe des instruments qui ont à leur extrémité des morts comme les morts des pinces et des griffes des portes-objets des pinces avec morts pour biopsie qui prennent entre les deux morts un bout de la muqueuse donc vous pouvez utiliser ces instruments pour aller ramener un bout d'utérus et faire une biopsie et le mettre dans le formule et l'envoyer à l'histopathe donc ça peut servir aussi pour ça il peut faire de l'hystérographie c'est quoi l'hystérographie ? hystéro c'est l'utérus graphie c'est quoi ? c'est comme par exemple la radiographie l'échographie alors l'histérographie c'est de la radiographie de contraste c'est à dire qu'on va faire de l'histéroradiographie on appelle ça histérographie donc l'histéroradiographie c'est quoi ? c'est de faire une radiographie de contraste c'est à dire faire une radiographie et la radiographie les rayons X du radiographe quand ils vont bombarder la région de l'utérus ils vont trouver l'utérus rempli avec un produit à base d'iode et vous savez que l'iode c'est les grosses molécules métalliques et qui vont stopper ce bombardement de rayons qui vont le faire revenir à son émetteur radiographique radiologique et c'est comme ça que vous aurez une image radio opaque blanche donc qui va vous dessiner dans tous les pourtours avec toute la netteté précision votre utérus sur le cliché radio c'est ce qu'on appelle la radiographie de contraste comme le transit de barité on fait avaler à quelqu'un le repas barité qui est le sulfate de barium donc et après un temps on fait un cliché radio après préparation au sulfate de barium et vous aurez des images très éclatantes radio opaques après contraste donc on peut faire imaginez que vous devez envoyer un produit à base c'est pas le sulfate de barium pour l'utérus un sulfate de barium c'est dans le digestif parce qu'on peut l'éliminer dans le rectum mais dans les qualités là il faut prendre une solution à base d'iode c'est pas à base de barium et à base d'iode c'est vraiment des solutions iodées liquides qu'on va envoyer dans la cavité utérine comment arriver à la cavité utérine pour envoyer ce produit de contraste c'est à travers un catétérisme cervical comme je vous ai décrit donc c'est une technique qui peut servir aussi pour l'histéro-radiographie donc pour un traitement utérin vous voulez faire bien sûr un traitement spécifique à l'utérin les molécules que vous allez utiliser bien sûr à l'utérus vous allez les déposer à l'utérin donc la technique s'offre à vous comme un moyen thérapeutique pour un traitement intra-utérin et vous pouvez l'utiliser pour la recherche pour aller injecter ou aller recueillir à partir de l'utérus ce que vous voulez comme matériel cytologique faire une brosse cytologique faire un brossage ou un frottis bien sûr cytologique de l'utérus c'est aussi intéressant de faire ça ou même dans le fond du vagin faire un frottis d'une région bien particulière pour recherche de cellules cancéreuses comme l'exocole l'endocole par exemple pour le fournix pour la région paracermicale donc là quand vous avez besoin de précision vous allez faire toujours ça sous zondoscopie donc on arrive à la fin et je vous remercie de votre attention je m'excuse pour bien sûr la quantité d'informations qu'il y avait à transmettre je vous remercie de votre patience et j'ouvre le débat sans trop tarder donc merci encore et la parole est aux organisateurs pour la suite donc avant d'entamer les questions les questions il y a la main pour le pour le 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 je tiens tu des ou peut-on faire des stages ou formations écoutez moi en réalité en parlant des stages je voudrais séparer de recevoir de former pratiquement le même nombre qui est présent aujourd'hui en audience j'aurais pas hésité à faire ça parce que là je suis dans un esprit de donner un esprit malheureusement que connaît pas beaucoup de gens donc l'esprit de quelqu'un qui a le plaisir de donner de partager avec tout le monde de se savoir parce que c'est un savoir qui nous a été donné par les gens et croyez-moi si j'avais la possibilité de vous retrouver comme ça en face de moi avec mon mon ondoscope j'aurais pas hésité à un seul moment de prendre tout mon temps de vous apprendre toutes ces techniques sans aucune réserve ni arrière-pensée directement sans contrepartie à partir du moment où vous êtes nos étudiants donc pour ces formations au niveau de la plateforme permettez-moi de ne pas m'étaler trop sur ces formations pendant ces sections pédagogiques parce que j'aimerais pas faire de la publicité pour cette plateforme j'aimerais en réalité dispenser ce que j'ai comme données pour essayer de semer à tout vent les connaissances qu'on a le peu de connaissances qu'on a en cette discipline parce que je sens que c'est une discipline qui est restée orpheline ici en Algérie et qui n'est pas dispensée dans les universités voilà pourquoi je me donne un fond pour donner le maximum aux étudiants pour la partie pratique les étudiants restent la limite bien sûr de la capacité d'accueil et bien sûr en fonction de l'organisation pédagogique avec leurs instituts avec bien sûr leur représentation pédagogique officielle au niveau de la plateforme pour les vétérinaires qui ont fini et qui travaillent qui perçoivent des salaires ou qui travaillent et qui gèrent bien leur vie on pourra envisager des formations payantes bien sûr avec la plateforme mais je réitère toujours ma remarque je ne dispenserai jamais une formation payante à un étudiant en cursus jamais au grand jamais de toute ma vie quel que soit X l'étudiant restera toujours le bienvenu il va apprendre coûte que coûte on va trouver la formule bien sûr avec le flux le nombre et les conditions mais pour les vétérinaires praticiens pour les enseignants même qui veulent apprendre des techniques bien particulières pour les chercheurs qui veulent apprendre une technique de recherche bien sûr comme l'analyse assistée pour ordinateur du sperme comme la cytométrie pas mal d'autres techniques donc on restera toujours ouvert pour des formules de formation payante à la carte ou alors en série programmée et lancée par la plateforme mais je reviens toujours à préciser que pour nos étudiants la formation restera toujours une formation de base pour nos étudiants formation pédagogique et on trouvera le moyen de toujours les faire bénéficier d'un maximum de pratiques au niveau de la plateforme ou en dehors de la plateforme on pourra même avec les autres instituts facultés et écoles organiser des collaborations organiser des ateliers sur place et ramener le matériel qu'on peut dans le cadre de ces ateliers animés par les étudiants voilà docteur Akriche et le reste des étudiants qui étaient présents témoigneront de l'efficacité des manifestations étudiantines qui ont bien sûr fait pas mal de choses intéressantes à Blida la dernière fois c'est comme ça que j'ai connu les gens les charmantes les charmantes personnes étudiantes et étudiants de Sogara je les ai connus dans le cadre d'un atelier à Blida donc on continuera à faire ce genre d'atelier pour la formation mais pour les cabinets pour les praticiens pour les gens qui peuvent se permettre des formations payantes on fera des formations beaucoup plus sérieuses car ça sera une formation pour une personne deux trois personnes qui auront à travailler dans les conditions les plus favorables pour l'acquisition d'une compétence parce que on va donner un certificat et on va bien sûr garantir l'acquisition d'une compétence bien définie et la possibilité de la reproduire derrière donc voilà tout excusez-moi je me suis étalé j'avais quelque chose sur le cœur concernant bien sûr cette histoire de formation payante des étudiants et je voulais revenir à ce détail donc voilà merci je vous remets la parole docteur Akri docteur il y a une question si c'est possible s'il vous plaît de nous réexpliquer la suite de la prolongation de la survie du l'experiment et quelle est la méthode de préparation du délure il n'y a pas de souci peut-être que ça ne fera pas l'objet d'une réponse immédiate parce que ça va nous peut-être renvoyer à des détails et qu'on ne pourra pas discuter comme ça en cette section ou avec toute cette audience qui n'est pas forcément concernée ou intéressée du moins par ce sujet donc ça c'est pour essayer de prolonger vous pouvez travailler sur vos propres dilueurs et essayer de faire quelques techniques comme par exemple là je réponds grossièrement et je laisse mes coordonnées pour la personne qui a posé la question qui désire plus de données ou plus de ressources d'informations même ou plus de conseils pratiques ou d'astuces comme elle a bien dit donc je laisserai mes coordonnées pour rester en contact et discuter de façon plus ample et plus engagée de cela mais grossièrement si vous pourrez prolonger la durée de conservation ça dépendra de ce que vous appelez conservation je présume que c'est la réfrigération parce que si c'est la congélation il n'y a ni prolongation ni rien du tout donc c'est à moins 185 degrés et ça reste dans l'azote jusqu'à ce que vous sortiez votre sperme de l'azote si c'est la réfrigération à 4 degrés vous pouvez prolonger en changeant les dilueurs avec des centrifugations tous les 3 à 4 jours après avoir vérifié la mobilité vous allez faire des centrifugations mais attention vous allez centrifuger de manière douce parce que la centrifugation est un traumatisme mécanique pour les spermatozoïdes de 1 si vous allez trop fort vous allez tuer tous les spermatozoïdes pour les récupérer à 100% si vous allez trop faible vous allez laisser dans le surinageant un nombre important de matozoïdes et ça sera une perte en matière de concentration mais c'est un dilemme vous allez trouver le compromis entre les deux vous allez peut-être utiliser des solutions qui vont aider c'est ce qu'on appelle les centrifugations cations donc c'est les coussins de centrifugation c'est des préparations c'est des solutions que vous allez déposer au fond du tube de centrifugation et contre ce coussin de centrifugation les spermatozoïdes qui seront centrifugés par la force centrifuge quand ils seront envoyés vers le bas du tube ils ne vont pas se heurter contre la paroi du tube et mourir par choc mécanique ils vont plutôt tomber sur un nid un coussin un coussin de centrifugation qui va le recevoir de la manière la plus atraumatique et la manière la plus confortable possible pour essayer de limiter considérablement le traumatisme je dirais que ces coussins de centrifugation sont des moyens très efficaces pour augmenter la vitesse de centrifugation et essayer de récupérer le maximum de spermatozoïdes en bon état et essayer de changer le surnageant qui est le dilure par un œuf qui a beaucoup plus de caractéristiques vitales pour essayer de prolonger ainsi si vous arrivez à changer 3 à 4 fois vous allez prolonger de 5 jours donc vous êtes déjà arrivé à 20 jours 20 à 25 jours ce qui est quand même énorme donc voilà sans trop rentrer dans le détail si la personne qui a posé la question voudrait plus de détails peut-être qu'on se reverra dans de meilleures circonstances pour parler de ça voilà docteur Akriche je vous remets la parole j'en prie docteur il y a il y a comment je peux comment je peux inscrire ces informations ces formations pardon pardon comment je peux inscrire aussi faire vos formations bon écoutez pour ces histoires d'inscrire moi je laisse peut-être l'équipe qui est chargée de ça de faire le travail de promotion des formations tout ce que je pourrais dire c'est d'aller visiter vous pouvez leur donner docteur Akriche les références pour aller sur la d'ailleurs même le club Fikra est en train de partager avec nous ce qu'on a comme activité donc moi je dirais que même le club Fikra est une bonne adresse pour moi pour avoir toutes les informations sur les formations c'est à dire qu'on ne va pas peut-être prendre le temps de ces conférences pour parler de ça pour ce qui est formation et tout il suffit d'aller voir ce qui a été affiché ce qui a été rendu public au niveau des réseaux sociaux donc la page Facebook de la plateforme le compte comment on appelle ça le compte le compte alors non l'autre les mails non comment vous l'appelez les photos sur lesquelles vous partagez les photos la page Facebook la page Facebook et le compte et l'Instagram oui Instagram bon l'essentiel donc il y a un Instagram il y a un compte Instagram pour la plateforme il y a une page Facebook pour la plateforme et il y aura très bientôt un compte officiel de la plateforme hébergée bien sûr sur le sur le bien sûr le site de l'université en attendant de lancer de façon indépendante notre site et comme ça vous allez savoir où chercher pour trouver l'information voilà voilà donc les plus détails contactez-nous au privé beaucoup de tous les comptes très bien encore question quel est l'intérêt de la technique chirurgicale pour l'insémination quel est l'intérêt de la technique chirurgicale pour l'insémination alors qu'on peut inséminer sans chirurgie voilà au fait avant je vais vous dire c'est l'occasion mais offerte maintenant il n'y a pas la pression du temps avant on n'avait pas autre chose que la chirurgie pour faire la recherche parce que ce n'était pas vraiment pour les propriétaires je ne connais pas de propriétaires qui veuillent bien faire de la chirurgie pour sa chienne de race pour la saïr donc c'était une technique qui a été faite spécialement dans un domaine de chirurgie dans un domaine purement expérimental on faisait des études sur l'insémination on faisait des études sur la reproduction de manière générale et on faisait aussi des études sur le sperme congelé pour l'inséminer et voir ses résultats il n'y avait pas autre moyen que d'ouvrir et d'inséminer donc on était obligé en tant que chercheur d'aller vers l'insémination la laparotomie donc l'ouverture de la cavité la cavité abdominale et aller directement injecter le sperme dans chacune des cornes parce qu'il n'y avait pas autre chose au misageable à partir du moment où nos amis d'Oslo ont mis au point cette technique de sang de scandinave ça a donné ça a donné beaucoup beaucoup de ça a donné beaucoup d'espoir aux gens mais finalement cet espoir s'est réduit un peu quand on a vu qu'elle était réservée à une catégorie de chienne et qu'elle pouvait nous induire en erreur avec bien sûr des échecs de cathéterisme donc on est resté dans l'embarras par rapport à l'insémination profonde chez la chienne et quand on a connu l'essor de la nouvelle technologie de l'image médicale et l'endoscopie optique bien sûr l'optique médicale avec Storz avec toutes les compagnies qui font vraiment des exploits là c'était la solution donc avec la présence de l'endoscopie je me dis c'est un non-sens dans tous les sens d'aller faire de la chirurgie ça c'est clair sauf si on voudrait comparer pour apprendre aux gens que cette technique est mieux que l'autre là ça continue à faire des études comparatives entre la technique chirurgicale et la technique endoscopique au jour d'aujourd'hui l'endoscope se présente comme une solution mais il faut revenir je fais de l'historique pour vous faire vivre quelques moments dans les conditionnements d'autrefois quand il n'y avait pas rappelez-vous rappelez-vous de la dame qui a fait la première endoscopie dans l'histoire elle s'appelle comment déjà on l'a évoqué la première fois la dernière séance c'est Johan O'Brien donc Johan O'Brien c'était la dame qui se spécialisait dans les pathologies laryngées et les pathologies trachéales donc elle a commencé à faire dans les années 60 et 70 ses endoscopies trachéales et laryngées parce qu'elle avait commencé à travailler avec la radiographie et elle est arrivée à des limites qui ont bien sûr bloqué son avancement dans le domaine de la recherche médicale à visée clinique et la recherche aussi pour la recherche parce que les pathologies de la trachée les pathologies du larynx que Johan O'Brien a découvert après avoir bien sûr utilisé l'endoscope dans l'exploration je dirais que c'est elle qui a lancé ce domaine d'ORL vétérinaire chez le chien donc imaginez elle était dans un conditionnement où elle n'avait pas autre chose à faire que d'aller explorer par la radiographie ce qu'on peut vraiment explorer visuellement avec une petite centre optique donc quand on n'a pas ce moyen on est obligé de faire de la chirurgie comme elle était obligée de faire de la radio si au jour d'aujourd'hui vous allez faire de la radiographie au lieu de l'endoscopie dans certaines situations les médecins ne comprendront pas pourquoi mais si on revient en arrière et on se met dans les mêmes conditions d'autrefois d'avant on comprend beaucoup de choses et c'est comme ça qu'il faut comprendre l'évolution de l'histoire de la science pour vivre ce qu'avaient eu les gens et pour rappel en parlant de Joanne O'Brien dans la même période parce que Joanne O'Brien elle vivait dans un état des Etats-Unis et dans un autre état qui est le Massachusetts vivait dans la même période une personne c'est une actrice et chanteuse qui portait exactement le même nom c'était Joanne O'Brien et quand vous allez chercher Joanne O'Brien malheureusement vous n'allez trouver que l'actrice et la chanteuse de Massachusetts et faites très attention c'est pas à elle que revient l'hommage de l'endoscopie c'est notre savante et notre chercheuse Joanne O'Brien qui a fait l'exploit et qui porte le même nom et malheureusement que l'histoire bien sûr mémorise beaucoup plus les chanteurs et les acteurs que les chercheurs et les savants mais ne faites pas cette confusion et cette convaincée donc je vous remercie je vous remets la parole s'il y a d'autres questions je suis t'appuie dans un zé pardon t'appuie dans un zé non ça va ça va on peut y aller on a des questions il n'y a aucun souci on peut y aller s'il y a d'autres questions moi je suis là je n'abandonnerai pas la question c'est la suite est-ce que l'exilazine est le seul tranquillisant un adhésion adéquant pour la préparation de notre animal où on peut utiliser un principe de la même ou autre famille oui bien sûr bien sûr quand on parle de l'exilazine parce que l'exilazine qui était disponible bien sûr pour les gens qui ont fait le travail sur l'insémination avec son de scandinave en réalité l'exilazine elle fait partie d'une famille d'un groupe de molécules qu'on appelle des alpha 2 agonistes alors ces agonistes des récepteurs alpha 2 sont connus par toutes ces actions tranquillisantes par bien sûr leur action de lutter contre la douleur donc des tranquillisants légèrement hypnotiques et aussi aussi myo relaxant parfait donc ils font tout ça à la fois et rares sont les molécules donc on peut compter aussi allez rappelez-moi il y a l'exilazine qu'est-ce qu'il y a aussi dans le groupe la médetomidine on a l'exilazine on a la métédomidine qu'est-ce qu'on a aussi on a d'autres noms de molécules qui ont la même classification d'alpha 2 agonistes donc faites très attention on parle de l'exilazine c'est pas l'exilocaïne donc l'exilazine la métédomidine rappelez-moi aussi donc il y a une autre molécule qu'on utilise souvent aussi donc on va trouver ramifidine ramifidine très bien très bien c'est comme la métédomidine il y a les jolons aussi très bien parfait donc tous ces alpha 2 agonistes vous allez faire attention à une chose les alpha 2 agonistes en réalité ont les mêmes effets le seul souci c'est quand vous allez prendre par exemple la ramifidine vous avez décidé de prendre de l'exilazine ou de la médédomidine par exemple ou je ne sais pas quoi si vous voulez utiliser son antidote pour arrêter son action tout de suite après deux minutes après ce n'est pas tous les alpha 2 agonistes qui ont le même antidote peut-être que je n'apprends pas par cœur tous les antidotes maintenant là maintenant mais si vous allez revenir à vos documents vous allez trouver qu'il y a certains alpha 2 agonistes qui n'ont pas le même antidote donc faites très attention à ce détail-là si vous décidez de changer moi personnellement je n'aurais pas utilisé de l'exilazine moi j'adore la médédomidine et je ne parle pas de la médédomidine chez les cas la médédomidine chez les petits animaux chez les chiens moi j'aurais préféré de loin utiliser surtout que la type amezone fonctionne au même titre sur elle que sur l'exilazine mais je crois que ça ne fonctionne pas au même titre sur tous les membres de cette petite famille d'alpha 2 agonistes donc faites attention à cela ne prenez pas par exemple un autre alpha 2 agoniste avec la type amezone croyant qu'il va faire le travail d'antidote alors que ce n'est pas son antidote donc il y a quelques nuances et quelques différences dans cette action d'antidote dans la famille des alpha 2 agonistes mais sinon utilisez tous les alpha 2 agonistes que vous pouvez c'est en fonction de la disponibilité en plus donc autrefois l'exilazine était disponible c'était la molécule qui était la plus disponible et que c'était un alpha 2 agonistes de bon marché disponible donc pourquoi pas l'utiliser maintenant si vous avez en votre possession ou vous avez un meilleur accès à la méthodomidine ou à un autre membre donc pourquoi pas faites attention à son antidote seulement voilà donc est-ce qu'il y a d'autres questions l'autre question comment peut-on connaître le cycle précoce est-ce que par dosage de 4 ou de 3 un cycle oui le cycle précoce est-ce que par dosage de 4 ou de 3 d'abord avec un frottis qu'est-ce qu'on avait dit qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure un cycle précoce un cycle tardif quand il reste dans les limites physiologiques de ces durées ça reste une variation physiologique extrême les variations physiologiques extrêmes peuvent poser un problème parce qu'on va les gérer comme un cycle moyen ordinaire et on va passer à côté mais quand on est devant des cas qu'on ne connaît pas un cycle très court ou précoce là on va commencer à faire un frottis dès le début et le frottis on le répète chaque 2 jours il y a une règle générale la règle générale c'est que le frottis on le répète sur les chiens qu'on ne connaît pas chaque 2 jours moi qu'est-ce que je dis à mes étudiants parfois même mes étudiants ils te font je les laisse parce que j'aime que chacun puisse être capable de juger et évaluer son protocole on n'est pas obligé tous d'avoir le même protocole moi j'ai vu les étudiants que j'ai eu à prendre sous ma coupe en Europe par exemple en France c'est pas tous les étudiants qui prennent les mêmes décisions parce qu'on ne leur apprenne pas les choses de la même manière on les met moi j'étais en train de parler de la récolte tout à l'heure du sperme vous savez qu'en France par exemple en Europe il y a des écoles il y a l'école alforienne qui récolte avec 3 cônes de récolte et avec le dispositif qui garde la chaleur comme ça pour garder toujours les cônes dedans quand on récolte ça c'est alforien pour les Nontés par exemple ou les Toulousans c'est du n'importe quoi ils préfèrent utiliser le même cône et changer de tube bien qu'il y a ce risque-là d'avoir quelques gouttes de la phase précédente dans la phase actuelle mais ils gèrent très bien parce que du moment qu'ils travaillent avec de l'autre côté d'un dilueur qui ne pose pas de problème quand il y a un mélange vous voyez et quand on apprend aux étudiants on apprend la richesse de l'information et la richesse de l'approche et la richesse du raisonnement dire que si vous voulez faire comme moi voilà comment je fais si vous voulez faire comme docteur Akrisch docteur Akrisch non elle ne fait pas comme ça et je suis en train d'apprendre la technique d'Akrisch à sa place parce que c'est la richesse elle fait comme ça parce que pour elle elle croit que c'est comme ça et comme ça moi je ne suis pas d'accord je fais ça et vous docteur vous allez être libre de choisir ce qui vous convient dans votre cabinet si vous avez plus de facilité avec cette technique ben allez-y si vous voulez voyez cette richesse donc c'est bien de laisser les gens de laisser les gens choisir parmi ces techniques parmi ces variantes ce qui les convient ce qui les parle plus donc c'est bien ne soyez pas vraiment figé comme ça et vraiment très fanatiques dans le domaine de la clinique parce que ce n'est pas de la science exact ce n'est pas de la théorie pure et dure donc voilà on défend sa thèse et après donc voilà donc l'approche je dis parfois à mes étudiants pour ne pas rentrer dans le problème vous allez faire un frottis par deux jours mais ce n'est pas une règle générale à d'autres personnes je leur dis non ne faites pas tous les deux jours soyez un peu courageux et renvoyez le propriétaire à cinq jours vous voyez que c'est la troisième fois que vous explorez ce cycle et qu'il a un prose russelant ne restez pas à faire les deux jours monsieur vous nous aviez dit qu'il fallait oui je vous ai dit ça dans un contexte aujourd'hui on est dans un autre contexte on évolue on ne va pas apprendre un protocole par coeur et on reste dessus il faut qu'on évolue dites moi docteur vous avez dit ça et là Anna j'aimerais bien faire ça est-ce que je peux mais je suis très content de découvrir chez mes étudiants qu'il y a parfois des volontés d'évoluer et d'innover de comparer de sortir de l'ordinaire peut-être que vous allez découvrir un protocole nouveau donc généralement quand on ne veut pas se casser la tête on fait un frottis par deux jours et quand vous faites un frottis par deux jours vous n'allez pas rater un cycle court vous allez voir que vous allez avoir une kératisation rapide et vous allez commencer le deuxième jour ou le troisième jour à faire vos dosages vous allez trouver des valeurs élevées et vous allez inséminer et au final vous allez remarquer vous allez noter sur vos registres et suivis que vous avez inséminé trois, quatre jours après le début de la chaleur c'est pas normal c'est pas habituel je dirais c'est normal trois, quatre jours après le début de la chaleur on a inséminé et on a inséminé sur un intervalle d'insémination normale ça veut dire que c'était un cycle comment ? c'était un cycle précoce c'était un cycle court c'est à dire que il y avait deux, trois jours de prostrus après c'était l'ostrus après rapidement l'ostrus et quand on l'a fait c'était un ostrus qui a commencé par un pic de halage deux jours après ou 36 heures après il y a eu une ovulation et cette ovulation c'était le voilà 36 heures plus deux jours trois jours c'est même pas cinq jours et voilà on a l'ovulation et on a la progestérone qui est déjà 12, 13, 14 alors qu'une autre chienne elle peut rester dix jours avec des valeurs très basses elle peut rester vingt jours et elle n'a pas encore la kératisation totale ça c'est l'anti-problème et qui est le problème inverse c'est le problème des cycles lents mais qui restent toujours dans les valeurs physiologiques quand le cycle sort des limites physiologiques même extrêmes là on va parler des troubles de cycle bon voilà donc peut-être dans la prochaine section quand on va parler de l'endoscopie et les pathologies on va essayer de profiter pour faire un peu plus de pathologies voilà donc s'il y a d'autres questions merci beaucoup donc mes étudiants et mes amis sont là je serai toujours là donc les débats sont très enrichissants alors si vous me permettez encore une seconde une seconde non c'est exagéré peut-être une minute ou deux minutes j'avais j'avais préparé quelques photos pour évaluation s'il y a moyen de les projeter comme ça c'est des les photos faites par notre ami Jemile Benchari Fanon à Siyak donc il a bien voulu nous les donner pour évaluer l'évaluation et dites-moi dites-moi vous pensez à quel vous pensez à quel stade de cycle en voyant ces photos endoscopiques Jemile est-ce qu'il y a moyen de laisser les quelques personnes qui sont restées en audience présentes intervenir pour répondre docteur Akrish on va commencer par celle-là celle-là c'est le haut gauche qu'est-ce qu'on voit sur les images de haut c'est quel stade donc la gauche non Akrish Akrish docteur Akrish ne répondait jamais sans appliquer quoi sans appliquer la méthodologie qu'on a pris il y avait des critères ouais les 5 donc les 5 il faut les avoir comme un état dans la tête allez appliquons les 5 appliquons les 5 couleur ah bah très bien déjà en vous rappelant les critères on s'est un peu corrigé ici on voit que c'est rose c'est plus qu'ici n'est-ce pas oui et je vois qu'il y a plus d'œdème c'est luisant avec la lumière de l'optique je vois que c'est éclatant c'est très brillant donc il y a beaucoup d'œdème et que je vois de loin par rapport à ici c'est des déplis très arrondis vous voyez qu'ils sont très arrondis et qu'ils sont ils ne sont pas angulaires comme ici ils sont très arrondis ils sont luisants parce qu'il y a beaucoup d'œdème et ils sont arrondis ils sont roses déjà j'ai 3-4 caractères qui me permettent de dire que c'est le et la lumière est diminuée voilà que c'est le proostrus ici vous voyez ici on a progressé vers le col bon peu importe on va rester sur ça ça c'est un stade et ça c'est un stade moi je vois uniquement ça et ça parce que ça c'est le vagin et ça c'est le col on s'en fout du col on va rester sur le vagin pour ne pas compliquer les choses aux gens qui veulent faire un suivi ils ne sont pas obligés d'aller jusqu'au paracervix déjà sur les plis du col ils peuvent faire un diagnostic et identification des stades donc sur cette image là qu'est-ce qu'on voit c'est un dites-moi c'est un pro un proostrus oui je dirais oui c'est un proostrus précoce je suis d'accord et ici je dirais que c'est c'est alors ici est-ce que c'est le strus et si je vous montrerai par exemple ça non non mais allez c'est bien c'est bien n'hésitez pas à mettre un pouce il faut assumer il faut s'assumer bon quand je vous montre ça vous dites c'est le strus si je vous montre ça ah non 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 monsieur c'est ça le strus donc ça c'était quoi c'était l'aspect ou enchant c'était ça vous aviez dit que c'était l'ostrus précoce et ici c'est la méto-strus le prostrus la méto-strus donc c'est à la fin non la fin du prostrus pardon oui la fin du prostrus c'est à la fin du prostrus remarquez les plis ne sont pas angulaires mais ces plis sont devenus plus ou moins plus ou moins blanchâtres ils ont gardé un peu le rose très pâle mais ils ont gardé quand même le rondeur ils ne sont pas très angulaires d'accord mais quand on voit ici là on voit que les contours sont angulaires et que la muqueuse devient vraiment déshydratée c'est vrai qu'elle est presque au même degré déshydratée ici je dirais que c'est vraiment l'extrême fin de prostrus ici et le début de strus ici la preuve c'est qu'il a un signalé ce jour-là regardez ici donc vous voyez à peu près l'aspect et quand on voit ici là on est parti dans le métastrus pour arriver à l'anostrus regardez à l'anostrus il n'y a rien ici les circonvolutions qu'on voyait comme un petit cervelet sur le tubercule cervical regardez le tubercule cervical pendant l'anostrus rien d'intéressant on voit le tubercule on ne peut pas le cathétériser il est très bien fermé ici vous voyez donc ça c'est le col ça c'est le col on le voit dans le flou et ici c'est un peu les plis du vagin ici l'anostrus on voit que les plis commencent à s'effacer et ne disparaissent pas totalement ici c'est moi parce que c'est juste après l'anostrus donc c'est le métastrus ben voilà ce que je voulais poser comme question avant de partir que pensez-vous de ce protocole critiquez je ne connais pas ce protocole c'est un protocole de Sillac et moi franchement les protocoles on peut les discuter on ne trouve pas toujours le même protocole est-ce que vous êtes convaincu je ne connais pas je n'ai pas de préjugement donc c'est juste pour vous donner c'est pour revenir à la question qui était posée tout à l'heure et ma réponse formulée je ne voudrais pas que les gens prennent les protocoles pour quelque chose de sacré on ne blasphème pas quand on quand on accuse ou quand on critique un protocole ce n'est pas sacré donc ce n'est qu'un protocole on peut adapter un autre protocole qui soit aussi juste je peux dans le protocole d'insémination ou de suivi vous donner trois réponses juste et je vous défie si une de mes trois réponses est fausse peut-être pour certaines considérations l'une pourrait être plus adaptée que l'autre mais pas fausse donc c'est ça le protocole le protocole ce n'est pas un domaine de précision donc on peut monter un protocole vous allez trouver une autre école va monter un protocole différent mais ça reste toujours convergent vers le même objectif avec quelques écarts selon selon les cas étudiés donc dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce protocole est-ce qu'il tient la route quelqu'un pourrait me répondre parce que c'est la dernière slide me semble-t-il comme ça on va on va on va s'arrêter alors là c'est un protocole qui commence bien sûr par un fruitivaginal c'est un protocole si alors si on tombe sur prostrus qui n'est pas très avancé là lui il veut contrôler refaire dans 3-4 jours vous voyez il a décidé de faire 3-4 jours personne ne lui a dit 3-4 jours c'est lui il a dit 3-4 jours on aurait dit on aurait pu dire 3 on aurait pu dire 5 donc lui c'est 3-4 jours là parce que il a trouvé un prostrus précoce après si dans 3-4 jours il trouve le strus c'est clair qu'il va directement vers le dosage puis il va finir le dosage voilà mais si par contre le frottis va lui donner un profil cytologique de fin de prostrus on va le faire en 2 jours on va refaire 2 jours vous voyez 3-4 jours et 2 jours c'est pas une grande différence 2 jours plus tard et si 3-4 jours alors 2 jours s'il trouve encore un fin prostrus il va refaire 2 jours jusqu'à trouver un ostrus jusqu'à trouver un ostrus si par contre et après il passe au dosage c'est clair quand on arrive à l'ostrus c'est clair c'est le dosage mais tout est dans le début avant d'arriver à l'ostrus c'est ce qu'il faut faire c'est l'intervalle qui change ben là la solution c'est de faire un frottis mais quand est-ce que refaire le frottis ça dépendra des images qu'on a la première fois si dès la première fois le frottis donne une image de strus c'est clair qu'on y va directement au dosage maintenant si le frottis donne un métostrus on va dire au monsieur la chienne n'est plus féconde c'est fini c'est la fin de la période de fécondabilité donc 3 jours après si ça donne un prostrus il contrôle 2 à 3 jours plus tard et si c'est toujours un prostrus 2 à 3 jours donc il évolue 2 à 3 jours sauf quand il a une image de fin prostrus il raccourcit les 2-3 jours à 2 jours ben c'est le strus ça c'est un étudiant une étudiante avec son promoteur qui ont raisonné comme ça c'est pas du Coran donc on peut à notre niveau aussi raisonner et justifier le raisonnement et prendre notre courage à deux mains et assumer et publier et faire à vous parce que là toujours dépendant des travaux faits par les autres et on conduit et on applique bien sûr bêtement et silencieusement les protocoles des autres comme si je vous parie qu'en matière de suivi de cycle vous allez trouver 36 000 protocoles vous allez vous dire moi je suis quel mais pourquoi à chaque fois on est là pour se poser ces questions monsieur je suis quel protocole faites votre protocole faites votre protocole raisonnez à partir des éléments qu'on vous a donné et arrêtez un protocole on s'est donné on s'est tapé maintenant combien d'heures pour tirer au clair tous ces détails et tout de physiologie et de durée de vie des gamètes et tout pour que moi je puisse être capable de monter mon propre protocole qui peut prendre parfois je pose sur certains femelles connaissant bien le cycle je peux lui dire allez-y ne revenez pas avant 7 jours je sais que dans 7 jours il n'y a rien et c'est à dire je m'attends aux réponses dans 7 jours même il assalate l'ovulation il va revenir avec une valeur de 13-15 nanogrammes et alors 15 nanogrammes c'est quoi c'est une ovulation qui est passée depuis 12 à 24 heures il me reste encore 24 heures pour commencer les assimilations c'est à dire quand je suis capable d'interpréter de gérer la suite et d'interpréter les événements je ne suis pas dans mon barra je ne suis pas obligé de respecter scrupuleusement les débuts et les fins voilà ce que je voudrais que vous soyez après le respect des protocoles c'est quelque chose de bien mais le respect averti sur une base de connaissances et de compréhension et de synthèse voilà donc je crois à partir du moment où on dose la progestérone soit que le taux basal est là et on recontrôle trois jours après s'il y a toujours un taux basal on recontrôle trois jours après trois jours après et quand on a une valeur entre 5 et 10 là on considère que c'est la période ovulatoire qu'est-ce qu'on fait quand on a cette période désolé avant d'arriver là quand on a une valeur entre 1 à 5 lui il a fait 5 il n'a pas fait entre 1 et 2 et 2 et 5 quand il a trouvé entre 1 et 5 il refait dans deux jours ici c'était dans trois jours et quand il trouve une valeur entre 1 et 5 il fait attention donc il refait le dosage dans deux jours et quand il refait le dosage dans deux jours il va trouver forcément des valeurs entre 5 et 10 ces valeurs sont les valeurs de la période ovulatoire qu'il peut avoir trouvé dès le départ par exemple et ici qu'est-ce qu'il fait il décide de faire la saillie dans 48 heures pourquoi parce que le début de la fécondabilité c'est 48 heures après l'ovulation si par exemple ici il trouve un dosage entre 15 et 25 variation entre la boue qu'est-ce qu'il fait saillie immédiate ce terme là entre parenthèses c'est de la connerie c'est l'étudiant ou l'étudiante qui a placé un mot parce que là il n'a pas trouvé autre chose à mettre pour justifier pourquoi il n'y aurait pas de variation de la boue entre 5 et 10 et pourquoi quand on arrive à 15 à 25 variation entre la boue certes que les variations entre 5 et 10 sont beaucoup moins existantes que quand on a dépassé les 10 mais ce n'est pas entre les labos entre les chiennes parce que les valeurs de progestérone concomitantes à l'ovulation sont beaucoup plus serrés entre 5 et 10 qu'en dehors de 10 donc le terme variation entre la boue là c'est un terme qui n'est assumé que par l'étudiant ayant rédigé ce document voyez ce que je veux dire je voudrais que vous soyez attentifs et que vous ne preniez pas les choses et les monographies faites par une personne pour une référence scientifique essayez de discuter de tout de remettre en cause tout de développer votre esprit critique même si vous faites des conneries et des erreurs mais vous allez apprendre à raisonner c'est ce qui nous manque c'est ce qui nous manque en tant que médecin vétérinaire c'est le raisonnement donc après il fait une saillie ici il fait la saillie immédiate c'est la bonne décision c'est la bonne décision parce qu'on estime qu'à 15 25 on est déjà à 48 heures après l'ovulation donc c'est le moment de saillir immédiatement alors donc je crois que c'est un protocole qui pourrait tenir la route on peut faire quelques écarts changer par-ci par-là mais moi ce que je voudrais que vous reteniez c'est pas le protocole trop facile d'arrêter ça mais ce que je voudrais que vous reteniez c'est comment monter un protocole comment raisonner pour décider et vous allez revenir pratiquement au même schéma généraux avec quelques écarts pourquoi 2, 3 et après 2 pourquoi pas 3, 4 pourquoi pas 4, 6 5 ici c'est des petits écarts qu'on ne pourra pas justifier parce que si on prend un modèle de cycle et des durées la variation physiologique elle est large elle admet beaucoup de variations donc il y a un sens c'est que quand je veux être strict et ne pas avoir de surprise je sers au point où certains vous diront écoutez faites un frottis tous les deux jours et vous arrêtez quand vous avez des valeurs qui vont au-delà de 2 à 3 nanogrammes faites des dosages quotidiens il y a des gens qui font ça qui ne se cassent pas la tête dans leur service j'ai été dans certains services de reproduction où leur cahier de progestérone est plein de valeurs entre 0 et 1 c'est de la honte pour moi oui on fait faire et refaire des dosages inutiles on ne se casse pas trop la tête on prend les choses à la légère pourvu que ça fait rentrer de l'argent mais après si on veut être professionnel être scientifique là il faut vraiment trouver le juste milieu donc voilà tout donc encore une fois je vous remercie de votre attention d'avoir été patient d'avoir attendu et d'avoir bien sûr suivi je remercie encore une fois docteur Akri chez la compagnie la chambre en équipe de KRA pour leurs efforts en continuation et espérons bien sûr pouvoir se voir la prochaine fois pour la suite de notre conférence je vous remercie on parle comme salam alaykoum le grand merci beaucoup docteur donc je vais donner un rendez-vous pour le jeudi le 11 juin la même heure à 13h pour compléter la troisième partie gardez-vous les mêmes liens et les mots de passe pour rejoindre aux autres merci à votre attention à bientôt parfait c'est moi qui vous remercie merci beaucoup au revoir à yessalem à l'heure à l'heure au revoir